Le jour où il commence Le jour où il commence Nous ne devons pas oublier Que l'histoire du Québec est celle Que nous allons nous fabriquer Demain, c'est un jour qui commence Demain, les ruisseaux vont chanter En arrosant le sol immense Qui ouvre le nord de l'Isée Demain, par la longue montagne L'écho pourra répéter Par la ville et par les campagnes Mais on doit nous faire Demain, les ruisseaux vont chanter Mais on doit nous faire Demain, les ruisseaux vont chanter Mais on doit nous faire Demain, les ruisseaux vont chanter Mais on doit nous faire Demain, les ruisseaux vont chanter Mais on n'a plus de petites annonces à faire À l'accueil, il y a des butins de mise en candidature Pour ceux qui veulent supporter la candidature De Mme Martine Moirette À l'acheter du Parti québécois Il y a une table Vous allez le voir Maintenant, dans un deuxième table Il y a aussi des petits enveloppes Pour ceux qui veulent faire Pour la continuation de cette activité L'Opération Liberté Ainsi que les formules d'adhésion au RPS Je vous encourage à le faire Bienvenue à cet stage La capitale nationale des Patriotes Bravo Alors, je vais vous présenter M. Benoît Coulombe Merci Jean pour la belle présentation Je vais m'adresser à vous Juste quelques instants Moi, pour vous remercier Remercier nos illustres panélistes de ce soir Vous tous qui vous êtes déplacés Pour venir entendre nos invités Mais aussi, surtout, remercier Benoît Roit Qui, sans lui, cet événement n'aura pas lieu Parce que c'est lui et son équipe du RPS Qui ont tout peaufiné l'événement Pour arriver à un beau rassemblement comme ça Ça fait du bien de se retrouver ensemble Ça a donné de l'énergie Alors, j'encourage les gens À parler de souveraineté et d'indépendance Et quand vous sortirez d'ici D'aller porter le message Mais d'en faire des petits Avec la soirée qui s'allonge Je pense, assez chaleureuse et grandiaute Alors, merci Et bienvenue à Saint-Eustache La capitale nationale des Patriotes Accueillons M. Maxime Napoli Applaudissements Merci M. Jolicoeur Alors, M. le Premier ministre Mme la députée de Vachon M. le Président du Bloc québécois Messieurs les anciens députés Ancien Président de la Souté Saint-Jean-Baptiste de Montréal Chers amis Merci beaucoup Merci beaucoup au rassemblement Pour un pays souverain À la section Giau Chénier De la Souté Saint-Jean-Baptiste Qu'on est très fiers Pour ce bel événement ce soir C'est formidable On est ici ce soir À Saint-Eustache En cette belle salle Et je me souviens que Pas loin d'ici Il y a un peu plus de 175 ans Il y a les Patriotes qui sont morts En se battant pour la liberté Et pas loin d'ici Il y a le Dr Chénier Qui a résisté Jusqu'à son dernier souffle Qui est tombé pour la cause Pour la même cause Qui nous rassemble ici aujourd'hui Je ne sais pas vous Mais moi je m'en souviens du Patriote Chénier Dont la dépouille notamment Fût humilié Et démembré De la manière la plus barbare Alors qu'il vive dans notre mémoire Lui et tous ses compatriotes On n'a pas le droit De ne pas se tenir debout Pas quand on se rappelle l'histoire De ceux Qui l'ont fait si héroïquement Dans le passé Et j'adresse ce soir un message À ceux Qui aspirent aujourd'hui À guider la nation Rien n'est plus précieux Que la liberté et l'indépendance Et la liberté et l'indépendance Ça se travaille Ça se vit Ça s'incarne Dans des actes Et dans une manière d'être C'est pas abstrait Par exemple Le pipeline Ça passe pas Ils n'ont pas d'affaire À nous imposer ça Ils n'ont pas d'affaire À continuer À nous déposséder de notre pays En plus de le maganer à nos frais C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai qu'on va rester impuissants Et qu'on va regarder passer à barrage On est chez nous Et comme disent les Catalans On est une nation Et on décide par nous-mêmes Voilà un exemple concrète La liberté Qui doit s'incarner Qui doit s'incarner Dans chacune de nos prises d'opposition Et dans les actes à poser Comment voulez-vous Qu'on inspire confiance aux citoyens Si nous-mêmes On a l'air de Tataouiner Comme disait récemment Monsieur Parizeau C'est la même chose Pour la question de la langue Évidemment À la Société Jean-Baptiste Montréal Ça nous tient plus qu'à cœur La langue Est-ce qu'on va se laisser diluer À petit feu Sans rien faire Non On doit agir C'est un combat légitime C'est un combat humaniste La langue du succès La langue des affaires Du travail De l'administration Il n'y a aucune raison Que ça soit pas la même langue Que la langue du peuple Moi je suis convaincu Qu'il nous faut Un mouvement Citoyen Fort Pour l'indépendance L'indépendance C'est déjà vendu Qu'à faire du peuple Vous voyez Je reviens de Catalogne J'étais à la manif Là De près de 1.8 millions Dans les rues de Barcelone Et on formait un grand V Symbole en fait De l'idée d'aller voter Ils réclament juste le droit Pour l'instant Aller voter aussi De voter pour l'indépendance On a fait flotter là-bas Les plus gros drapeaux Du Québec Qu'on a pu trouver Et là-bas C'est la société civile Qui porte le projet D'indépendance entièrement Et c'est ce que j'aimerais Aussi pour le Québec Le mouvement citoyen A une indépendance d'esprit Et une marge de manoeuvre Sans doute supérieure A celle des partis politiques Il faut tirer avantage De ça Tout en favorisant Bien sûr Une saine collaboration Entre les élus Et les activistes Et c'est là pourquoi Je vous encourage A participer à la grande Campagne citoyenne Qui s'annonce On en entend parler Depuis un bon bout de temps On la met en oeuvre On va aller voir les citoyens Les écouter Les mobiliser On va orienter nos actions Pour répondre aussi Aux enjeux concrets Tels qu'ils sont vécus Dans chacune des régions du Québec Le bois En Abitibi Le pétrole À Sorel M. Réon Mais bien au courant La langue à Montréal Et dans la couronne de Montréal Bien sûr Vous voyez dans 9 jours Le 26 octobre Je vous invite tous et toutes À participer Au lancement De l'opération de Bélier On s'en va sillonner les rues Et les rats Du Québec tout entier Pour raviver la flamme En soirée Le 26 octobre Aussi au national À partir de 19h30 Tout ça va culminer Avec un grand spectacle Qui s'appelle Entêté d'avenir Et puis il va y avoir Les locaux de casse Alexandre Béliard Et plusieurs orateurs Alors je vous dis On se revoit sur le terrain On a besoin de raviver la flamme On a besoin de repartir en grand Notre mouvement indépendantiste Ça se fait par le travail Il n'y a pas de secret Alors vive la liberté Vive l'indépendance Et bonne soirée Notre prochain invité est Une autre que L'organisateur de la soirée ce soir Monsieur Benoît Roy Merci beaucoup Monsieur Roy Et dites-nous maintenant Quels sont les objectifs De votre projet D'Opération Liberté On vous en prie Merci M. Jolicoeur M. Landry M. Vaudelaire M. Grollier M. Réau M. M. Baporte M. Beaureux n'est pas encore en route Je crois que je vous en prie En quelques minces Mesdames et messieurs, je vous remercie de vous être déplacés pour cette opération Liberté, une opération que nous faisons en coopération avec la Société Saint-Germain-Baptiste, la section Jean-Divier Chénie, et c'est une magnifique collaboration, j'espère qu'elle se répétera dans l'année. C'est une opération qui vise à parler d'indépendance. Alors ce soir, comme vous le savez, tous, vous êtes venus pour ça pour entendre parler d'indépendance. Dans la publicité qui a été faite, bien sûr, on a demandé à des gens d'amener avec eux des gens qui n'étaient pas, qui ne sont plus ou qui sont moins, qui sont refroidis. Il y a un micro en plein milieu, donc quand ce sera le temps de la période des questions, on va demander de venir au micro de vous présenter et de poser votre question claire, brève, pour laisser la chance aux autres de parler. Il n'y a pas de question soft, il n'y a pas de question ridicule. On a tous des interrogations, on a tous des insécurités, c'est normal. L'indépendance, ça représente un peu d'inconnu quand même pour tous les peuples, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aucun peuple qui avait le statut de colonie et qui est devenu indépendant n'est retourné à son ancien statut de colonie. Ça, c'est important, ça l'indépendance. L'indépendance est au peuple ce que l'air et l'oxygène est aux êtres humains. Si on n'a pas d'indépendance, on ne vit pas la liberté, on meurt. Les animaux comprennent ça, eux. Ils savent qu'une chaîne, qu'elle soit en plomb, en argent, en or, ça demeure une chaîne. Une cage, elle est dorée ou si elle est en argent ou en bronze, c'est une cage quand même. Et nous avons besoin de liberté pour s'épanouir, pour vivre notre francité. Nous sommes des Français. Nous sommes de culture et de langue française. Depuis temps, il y a eu des défaites. Il y a eu beaucoup de défaites. Il y a eu beaucoup de choses qu'on nous a refusées. Alors oui, il faut que ça arrête à nous demander. Si on ne fait pas, on ne réalise pas l'indépendance, c'est notre disparition. C'est pas ce que nous souhaitons. On veut vivre, on veut s'épanouir, on veut surtout travailler, on veut développer notre économie. En conséquence, mais si nous n'avons pas les outils pour le faire, on ne pourra pas y arriver. Si vous me demandez de bâtir une maison sans marteau et sans scie, oubliez ça, j'ai deux mains liées, je ne peux pas rien faire. L'indépendance, c'est ça. Ça nous donne des outils pour développer notre économie. Et évidemment, satisfaire aux intérêts supérieurs de la nation, au lieu de satisfaire aux nations autres. Ils se battent pour les autres. On est allé de se battre pour les autres. Donc il faudrait, à un moment donné, qu'on commence à se battre pour nous et pour nos intérêts. Je souhaite une chose, c'est que si vous n'êtes pas déjà membre du Parti québécois, ou du Bloc québécois, ou de la section Jean-Lévié Chédé, ou du RPS, vous ferez votre choix. Les gens sont là en arrière et ça leur fera plaisir d'aller vous servir, de répondre à vos questions. Mais c'est important que si nous avons des convictions fortes, puissantes, il faut aller au bout de ces convictions-là. Le temps presse, on a plus de temps à perdre. Cessons d'avoir peur. La peur, c'est négatif, ça paralyse, c'est ça. On n'avance pas avec la peur. Il faut aller au bout de ces convictions. Et moi, je pense qu'on est capables. Nous sommes capables de grandes choses. Et je vais vous laisser sur une citation de Frantz Fanon. Frantz Fanon, c'est un écrivain, un parti de l'État. Il a dit ceci. Nous ne sommes sur terre, rien sur terre, si nous sommes d'abord l'esclave d'une cause, de la cause des peuples, de la cause de la justice et de la liberté. Merci. Bonsoir fait. Accueillons un fervent indépendantiste convaincu, M. Damien Coyier. Bonsoir, Jean, que tu termines. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes amis. Je suis content de vous voir dans si grande honte parce que depuis un mois, ce que je vois, c'est des citrouilles. Je travaille à la cueillette des citrouilles chez mon bon ami François Roque, candidat du Parti québécois dans le faire. Fait qu'être accompagné de corbeaux, d'aigues et de l'honneur, c'est difficile de parler. Fait que d'être avec vous ce soir, d'être en si grande honte, ça me fait chaud encore. Bonjour spécial à nos orateurs ce soir. Je suis content de voir mes ex-collègues, Martine Ouellet, et je souligne la présence aussi de Denise. Tu peux te lever, Denise. Bonsoir pour moi. Je voudrais aussi souligner, parce que je l'ai vu, François Parquet, président du Parti québécois de Montagne, ainsi que Bernard Lorrain, président de la souscription du PQ de Favre. C'est avec lui qu'aujourd'hui, on a la vie sans citrouille, je ne sais pas le dire. Merci aussi à Benoît Roy, GAPS et Benoît Coulombe de me permettre de parler de liberté en toute liberté. Car aujourd'hui, l'enjeu demeure notre volonté de voir un jour le Québec devenir un pays, que les Québécois et les Québécoises puissent être vraiment reconnus comme une nation. Et dites-moi quoi de plus normal pour un peuple. Cela dit, j'avoue que partager la scène ici avec les ténors du mouvement indépendantiste, c'est un peu beaucoup stressant. Je suis conscient que je n'ai pas l'expérience de l'ajouteur à trois, vous allez voir tantôt avec les personnes qui vont me suivre. J'ai décidé d'écrire un petit texte pour être certain d'être un peu à la hauteur. Par contre, cela m'a obligé à me questionner. Car, après plus de 40 ans de militantisme pour la cause du pays, ai-je raison de croire à cette option? Cette cause est-elle encore d'actualité? Ou est-elle révolue? Est-elle d'une autre époque? J'ai décidé d'aller sur Internet. Le moteur Google de recherche m'a donné la réponse un peu à ces questions. Et oui, après la guerre de 39-45, combien il existait de pays? Je vais vous le dire. Moi, je l'ai vu sur Internet. 72 pays. Tenez bien le chiffre. À l'époque du début du mouvement indépendantiste québécois moderne, soit plus ou moins les années 1955, il y avait 88 pays. En 1975, un an avant l'abri du pouvoir par le Parti québécois, il y avait 156 pays qui étaient reconnus par l'ONU. Et en 2012, imaginez, 197 pays étaient reconnus par l'ONU. Donc, au cours des 70 dernières années, 125 nouveaux pays ont droit de citer. Alors, pendant que l'économie se mondialise, que les ténors du fédéralisme partent de grands ensembles comme étant la norme, alors que par l'Internet, la planète est dans notre salon, les peuples affirment leur identité en se donnant un pays et, par le fait même, obtiennent la reconnaissance des autres nations. Alors, je me suis dit que nous avons raison de continuer à travailler à notre cause et de convaincre les Québécois et Québécoises que la naissance du pays est la voici. Pas de doute, c'est une idée moderne qui s'inscrit dans le courant international actuel. Ouf, non, on n'est pas des dinosaures de l'histoire, mais au contraire, des indépendantistes, nous sommes des avant-gardistes. Sachant la rencontre de ce soir, ma conjointe m'a dit « C'est bien beau l'indépendance, mais c'est un concept qui mérite d'être expliqué. Il faudrait donner des exemples. Alors, je vais vous tenter à ma façon de l'expliquer par quatre éléments. Le premier élément, évidemment, l'affirmation de soi. C'est pas concret ni palpable. Il y a un lien entre la notion de nation et un pays. Nous avons une identité différente du rhum du Canada. Ça, je vous apprends bien. En soi, on ne fait pas l'indépendance parce que nous sommes contre le Canada. On fait l'indépendance pour affirmer notre identité. On le fait comme toutes les nations, 197, qui s'appuient sur un territoire, vers un pays. Donc, le premier élément, l'indépendance, c'est l'affirmation de soi. Le deuxième élément, la reconnaissance des autres. Quand je visite la France et qu'un Français me demande d'où je viens, que je réponde, je viens du Québec, qui lui réponde, « Ah, vous êtes Canadien. J'ai voulu lui expliquer que je me considère québécois, mais il a raison. Le Québec n'est pas un pays. Alors, pour un étranger, nous sommes des Canadiens. De toute évidence, c'est à nous de dire oui au pays du Québec pour que le Français puisse dire, « Ah, oui, oui, vous êtes du Québec, un nouveau pays en Amérique, hein? » Troisième élément, assumer nos choix politiques. Les relations internationales sont exclusivement de compétences fédérales en partie de la Constitution canadienne. C'est donc le gouvernement canadien qui parle en notre nom. Or, quand M. Harper, avec peu de nuances, donne son envui entier à l'État d'Israël, j'ai une sorte de frissage. Je viens contre l'État hébreu, mais la cause de la Palestine me semble tout aussi dépendable et mérite tout autant notre reconnaissance. D'ailleurs, dans le journal Le Devoir du Saint-Captop dernier, on peut dire qu'un pays de 9 millions d'habitants, soit la Suède, va reconnaître l'État de la Palestine. Le premier ministre suédois a dit, « Une solution à deux États suppose une reconnaissance mutuelle et la volonté d'une coexistence pacifique. » Cet appui est une première pour un pays occidental de l'Union européenne. Imaginez une position du Québec qui serait une première pour un pays de l'Amérique du Nord. Ainsi, sans l'indépendance du Québec, contrairement aux prétentions des fédéralistes, nous nous isolons en étant confondus dans un ensemble politique sur lequel nous n'avons aucune emprise. Par ailleurs, un fait qui est passé presque à l'aperçu. Prochaine élection fédérale, il y aura 30 nouvelles circonscriptions. De 308, il va être 338 députés à la Chambre des communes. Donc seulement 3 de plus pour le Québec, de 75 à 78. L'Ontario obtient 15 nouvelles circonscriptions, passant de 106 députés à 121, soit 36 % des sièges à l'automne. Notre poids politique s'amunise au point où un parti pas canadien peut prendre le pouvoir sans rien attendre du Québec. J'ouvre une parenthèse. Avec la moitié des nouvelles circonscriptions d'Ontario, 15 sur 30, 6 en Alberta et 6 en Colombie-Britannique, la courtisanerie des partis fédéraux sera concentrée dans ces trois provinces, d'où l'importance de faire régler les députés du club qui vont défendre avant tout les intérêts du Québec. De même en ce qui concerne la langue française, dans les années 60, les francophones représentaient plus ou moins 30 % de la population canadienne, alors qu'aujourd'hui, nous sommes à peine 20 % de la population canadienne. Le constat s'impose de lui-même. Ne pas soutenir la naissance de notre pays. Cela nous conduit tout droit vers une minorité qui est de devenir négligeable sur le plan canadien et cette tendance est irréversible. D'ailleurs, au référendum de 1980, Jean faisait toutes mes occupations, mais au référendum de 1980, dans le comté, on avait fait une très belle affiche. D'un côté, c'était le drapeau du Québec et de l'autre côté, il y avait juste une simple phrase avec l'almanique qui disait être ou ne pas être. Je suis d'opinion que ce questionnement est encore plus pertinent. Donc, assumer nos choix politiques, c'est le troisième élément. Le quatrième élément, la question revient toujours dans les discussions de salons, souvent, « Oui, mais avons-nous les moyens financiers de réaliser l'indépendance ou la sourdenté? » À croire que le coup de la brine, je sens qu'il est plus vieux, on s'en souvient, dans les années 70 et 10, de voir les camions partir vers Toronto avec notre argent à frapper l'imaginaire. Je ne suis pas économiste, ça je vais laisser la place à M. Landry, si c'est certain, mais mon sens de l'observation me fait dire que la mondialisation de l'économie fait en sorte que les opposants à l'indépendance ne peuvent plus brandir l'isolement. Souvenez-vous la mentalité de dire que quand on travaillait pour la souveraineté, on s'en est, on devait s'isoler. Bien au contraire, puisque tous les traités de libre-échange sont l'oeuvre de négociation de pays à pays. L'isolement à présent est de demeurer une simple province du Canada. Par ailleurs, je suis convaincu qu'un État ayant tous les leviers pour agir sur son développement, d'établir ses priorités de développement, peut mieux agir qu'un gouvernement provincial, je ne l'ai pas vu longtemps, ça m'a 18 mois, mais assez pour écouter, qui est à la merci des priorités énoncées par un autre gouvernement pour un autre pays. Sur le plein individuel, gardons en tête la philosophie des allemands que les fédéralistes nous disaient, et pouvons chacun d'entre nous devenir l'accélère de la compagnie à la paume aux États-Unis, de l'accès à l'assurance de la France ou avoir des actions de la Banque Toronto de l'Union. Par les temps qu'il faut, ce n'est pas le temps de les acheter. Bien assis chez vous, vous pouvez acheter des actions de compagnie étrangère. Ainsi, pour répondre au questionnement de ma blonde, j'ai fait l'analogie suivante. À 19 ans, nous avons quitté notre milieu familial pour vivre ensemble afin de prendre nos responsabilités et faire nos choix de vie. Je crois que nous avons bien réussi et que nous sommes devenus des adultes indépendants du cocon familial. Et bien assumer nos choix politiques qui étaient mon quatrième élément. C'est une démarche similaire. Je conclue, M. le Président, M. le... Bref, le bon moment pour en parler, pour réaliser la souveraineté du Québec. Alors ça, par exemple, les indépendantistes, on s'est-tu fait poser la question souvent après la défaite de 80, la défaite de 95, le référendum. C'est quand le bon moment en parle. Quand l'économie va mal, bien là, quand on est dans la misère à mettre le beurre sur la croûte de pain, bien j'entendais des personnes me dire « arrête de nous acheter, c'est pas de bon moment ». Quand l'économie va bien, alors les mêmes personnes, probablement pas indépendantistes, vont vous dire « pourquoi je suis en vie, parce que ça va bien ». Pour ma part, je crois qu'il faut continuer de convaincre nos ennemis que le projet de pays est emballant. À 20 ans, j'étais déjà souverainiste. Construire le pays s'est exalitant et ouvre plein de possibilités d'action pour agir sur le mieux d'être collectif. Il me semble que pour les jeunes de 20 ans, d'aujourd'hui, c'est le bon moment. Depuis quelques mois, j'ai plus de temps à moi, mis à part la récolte des citrouilles, alors j'ai fait le grand ménage de mes papiers, parce que plusieurs campagnes paroles en mettent plusieurs papiers, et j'ai retrouvé un magnifique document. Là, je vais être nostalgique un peu, les anciens que j'ai vus tantôt vont s'en souvenir, le document du mouvement Souralité Association, d'Anseil du PQ. J'avais 15 ans lorsque mon père décidait en 1968, lorsque mon père décidait de venir entendre cette déconner des bêtes, ici à 200 pieds d'ici, à l'école Jacques-Lavry, en 1968. J'avais été fasciné par ce grand monsieur. J'avais demandé à mon père d'acheter ce manif. J'ai toujours gardé en mémoire, par contre, même s'il était dans mes archives. Le supérieur du MSA est inscrit au dos du manif. Nous n'avons rien d'autre à craindre que la peur. Voilà les arguments des fédéralistes pour contrer l'indépendant du Québec tel que le Canada nous préservait de l'isolement, de la crise économique. Que l'idée de l'indépendant était rétrograde, eh bien je crois que l'argument ne tient pas là. Aujourd'hui, le terme donne raison. Je suis indépendant à dire, je souhaite ce pays de Québec. Merci. Gilles Réon. J'aime ça, moi, quand on rajoute des chaises, quand on ne connaît pas la moitié du monde. Ça, je trouve que c'est encourageant. Donc, je voudrais, dans un premier temps, saluer les organisateurs de cette rencontre. Je veux parler de la section Jean-Olivier Chéigny de la société Saint-Jean-Baptiste, qui a été fondée alors que j'étais président. Et Daniel Goyer était la joindre de Pierre de Bellefeuille à cette époque-là. Et on avait décidé de fonder cette section qui, comme vous avez pu le remarquer au fil des ans, a été une intense activité. C'est vraiment exemplaire la façon avec laquelle la section Jean-Olivier Chéigny a occupé le terrain politique et national depuis sa fondation. Mais je connaissais Saint-Eustache bien avant ça. Les frères de ma mère avaient ce qu'on appelait des camps. On disait Saint-Eustache, mais c'était à Saint-Marc-sur-de-Lac. Et nous c'est pas une colonie, mais qu'on appelle la mémoire. Ma mère nous expliquait, regardez les deux canons. C'étaient les patriotes. Et elle en était d'autant plus fière que son arrière-grand-père à elle, Désiré Bourbonnet, avait été le plus jeune exilé en Australie. En 1839, il avait 19 ans. Il était mêlé avec Delorigny, c'était un valet d'Alicurie, à la bataille de Beauharnois. Donc, j'ai toujours eu un attachement très, très profond à Saint-Eustache. Et notamment au Dr Chénier, parce que vous savez que pendant une cinquantaine d'années, peut-être plus, mais l'urne de Chénier que l'on voit maintenant tout près de l'église dans une, on appelait à Verdun, une espèce de fenêtre là, qui allait avoir parti. Et l'urne est là au milieu. Et pendant plusieurs décennies, le président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal avait la carte des restes de Chénier qui étaient conservés dans son bureau depuis qu'un militant les avait empruntés chez Berks dans les années 30 ou 40 et qu'ils s'étaient ramassés à la porte de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal un matin au Monument national et que depuis lors, ces restes n'avaient pas quitté ces lieux. Nous les avons rendus à Saint-Eustache en 1987 à l'occasion du 150e anniversaire de la bataille de Saint-Eustache et nous avons rapatrié le corps de Chénier. C'est Mme Nicole Boudreau, la seule femme que nous ayons eue à la présidence générale de la Société. C'est Mme Boudreau qui présidait cette cérémonie. Et l'Église catholique avait levé toutes les condamnations contre les patriotes. C'est pourquoi cette année, par exemple, à Vaudreuil, on a dit une messe pour le repos de l'âme de Charleville Perrault, un député de Vaudreuil mort au champ d'honneur à Saint-Denis, c'est le seul d'ailleurs, était le député préféré de Papineau. Mais ce que je veux vous dire, c'est que toutes les condamnations, si elles étaient valides, puisque ça a été contesté beaucoup au fait des ans, mais elles ont été levées par la santé générale des évêques du Québec. Donc nous devons beaucoup à Saint-Eustache qui est maintenant capitale nationale des patriotes. Et cette désignation, eh bien, a été le fruit de plusieurs années de travail, de conviction, de rencontre, de préparation de mémoire, d'argumentation, jusqu'à ce que la Ville procède dans le sens que nous le souhaitions. Vous savez, moi, ce qui me fâche le plus, ça fait, je veux dire ça parce que, on dit que j'étais né en 1951, mais le Parti québécois a été fondé le 12 octobre 1968. Bien, moi, le 12 octobre 1968, j'ai 16 ans, même si je suis né en 1951. Parce que ma fin, c'est le 25 octobre. Donc, quand le Parti québécois, j'étais le plus jeune délégué au congrès de fondation, au petit colisier de Québec, je me souviens, c'est la première fois de ma vie, j'entendais le mot « actuel ». Ça, ça m'avait beaucoup frappé. Il y avait, parmi les candidats, « on met plus une drogue », j'ai oublié son nom. Mais c'était le premier actuel canadien-français, puis il se présentait à l'exécutif national. Peut-être, M. Landry, vous en souvenez, mais en tout cas, c'est un type de Québec, si mon souvenir est bon. Comment? Voilà. Oui, il y a maintenant des assurances, ça, parce que le monde, les grosses compagnies québécoises, ce sont des grands patriotes. Donc, j'ai commencé très jeune, moi, Yvon, il me fait curiosité, il faut bien le dire. C'est en 1965 que je suis devenu indépendantiste. Ça fera donc 50 ans l'an prochain. Puis j'en ai vu, j'en ai vu, puis je n'ai pas manqué grand-chose. Je me souviens, en 1966, à Verdun, le candidat du LLM, c'était Réginal Châtrane. Il vient de décéder il y a quelques mois à peine. Et par la suite, quand M. Évêque a fondé le mouvement Souveraineté-Association, dont Daniel Goyer nous a si brillamment parlé tout à l'heure, eh bien, j'ai pris ma carte, moi, du mouvement Souveraineté-Association. Et je suis devenu un partisan de René-Évêque. Et j'ai été chanceux, j'ai commencé bien jeune, et à un moment donné, je suis devenu permanent du parti. Ah, je me considérais chanceux. On m'a donné un million par année qui n'a pas été plus heureux. J'étais permanent du parti québécois pour la région de Montréal-Saint. Il y avait 10 secondés dans les bars, parce que M. Beaulieu a présidé ultérieurement, c'était. À l'époque, on l'appelait la région roue. M. Évêque patinait par faire avec ça. Et ça m'a donné l'occasion de connaître des gens d'un peu partout. Je vous dis ça uniquement parce que pour moi, de ce soir, ce qu'on devrait célébrer et ce qu'on devrait se rappeler, c'est que l'indépendance est censée être faite depuis le 31 octobre 1995. N'eût été pour moi, c'est vraiment... Applaudissements 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 Selon les révisionnistes qui regardent cette période de l'histoire, sans tête à nier, je ne vous présenterai pas ma plaidoirie, puisque tel est le mot, mais si jamais ça vous intéresse, dans ma biographie qui est derrière le bonheur de l'indépendance, j'ai le mémoire que j'ai déposé à l'ONU en l'an 2000 sur le vol du référendum, je ne parle pas du vol, je le démontre. Ça a été volé, en bas du vol, vous pouvez en parler, pendant une demi-heure. Donc, nous nous sommes fait voler, je crois, et la situation est toujours la même. On a affaire à des bandits. Nous avons affaire à de véritables bandits, des voleurs, la mafia, des voleurs d'élections, là, je veux dire, c'est le système britannique. M. Angers, quand je suis devenu président de la Société Saint-Germain-Baptiste, un an et demi plus vieux que Maxime, M. Angers m'avait dit « si vous voulez faire un bon président, il faut connaître pas le cœur d'Étoile de l'Angéterne ». Ça avait été le professeur de M. Parizeau, d'ailleurs, au Wachussé. M. Parizeau, il appelle son mail, Jean-Angers. Et M. Angers, toutes les semaines, pendant toutes mes années de résidence, toutes les semaines, il est venu passer deux heures avec moi en tête à tête, c'est enregistré d'ailleurs, où il me racontait l'histoire de l'Angéterne. Et son impact sur le Québec. Mais il faut savoir, par exemple, que l'histoire de l'Angéterne nous apprend que ce qu'il y a de plus corrompu dans le système anglais, ce sont les élections. C'est pas moi qui dis ça, c'est l'histoire. Sachez, il y a deux Robert Peale, père et fils, qui, je crois, les deux ont été premier ministre, mais là, je suis pas sûr, mais le deuxième, tout au point. Eh bien, lui, il était député d'un comté où il n'y avait pas d'électeur. Et son père était député d'un comté de huit électeurs et qui avait deux députés. Suivez bien le raisonnement, là, je ne rêve pas, là, c'est l'histoire que je vous raconte. Au même moment, la ville de Liverpool, je ne m'avancerai pas sur sa population à l'époque, mais au même moment, c'est-à-dire fin du 18e, début du 19e, la ville de Liverpool qui avait, disons, 50 000 électeurs, n'avait aucun député. Vous savez, quand les gouvernements changent les frontières des comtés, nous, je savais, à Verdun, on est venu dans d'autres comtés, on est venu dans les libéraux, ils sont au pouvoir, ils nous ont arraché un bout pour, eh bien, il faut le dire, moi, j'ai un membre de ma famille, un honorable juge, aujourd'hui, décédé, qui a été, pendant des décennies, président de la commission de révision électorale du Québec. C'était un libéral avec qui je me suis souvent, trois fois, discuté les soirs de Noël, depuis ma plus tendre adolescence, et ce que je veux vous dire, c'est que ça porte même un nom, ça, c'est Robert Lumilly qui nous l'apprend. On appelle ça la « general mandary », parce que c'est un gouverneur de la Nouvelle-Université qui a poussé ce système à son extrême. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour gagner le pouvoir? C'est pour ça qu'on parle de vol d'élection. Les États-Unis s'inspirent souvent de la loi britannique aussi. Et qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai appris à Radio-Canada la semaine dernière un autre truc. Parce que l'objectif, c'est d'empêcher ses adversaires de voter. Du temps des Patriotes, ils se mettraient aux quatre coins des bureaux de votation. Les bureaux de votation étaient ouverts jour et nuit. Le vote était public jusqu'à la fin du 19e siècle devant le Seigneur. Le vote était public. C'était des censitaires, c'était des paysans. Ils étaient au service de ce Seigneur-là. Et très souvent, surtout à l'époque des Patriotes, comme Nua Sorel et quand Nelson a gagné par deux votes sur le candidat du gouverneur, eh bien, les Anglais se mettaient aux quatre coins des bureaux de votation et ils battaient jusqu'à mort. En ce qui concerne Louis-Marcoult-Sorel, célébrons cette année le 180e anniversaire. Il était assassiné. Parce que dans ce temps-là, pour voter, il fallait avoir feu et lieu. Donc, pour empêcher quelqu'un de voter, c'est difficile d'enlever le lieu. Mais le feu, ça peut s'enlever. Donc, on arrachait les cheminées. Puis si tu n'avais pas de cheminées, tu ne pouvais pas voter. C'est toutes des histoires comme ça. L'histoire des élections en système britannique, c'est marqué au fer rouge par la corruption. Et c'est les reliquats de ça auxquels nous faisons face. Et nos amis écossais se rendent compte un petit peu, je dis ça beaucoup, ce qui se passe en Écosse grâce à Internet maintenant aussi, du coup, l'on partage tout rapidement. Eh bien, là, et on avait de la Société Saint-Jean-Baptiste, en plus de notre président général qui a fait une tournée européenne, y compris en Écosse, eh bien, on avait d'autres membres, dont un qui était observateur étranger accrédité. Un jeune Québécois de point d'autre âme, M. Beaulieu, qui s'appelle Tony McGregor-Leboeuf, qui est dans toutes nos assemblées depuis de nombreuses années. Vous le connaissez sans le connaître, c'est un des survivants de la fibrose christique. C'est un des plus... Il a vu sa greffe il y a un an et demi, vous voyez souvent la télévision, c'est un... C'est également un grand patriote en plus d'être un jeune homme courageux. Et il rentrait de son séjour en Écosse et je l'ai invité à venir au lundi de l'histoire, nous parler de son expérience. Et savez-vous ce qu'il m'a dit? C'est pour ça que dans mon livre, tu sais, j'en ai beaucoup de copies, je n'en ai pas beaucoup. Cependant, vous allez voir, aucune pièce d'identité n'était exigée. Nous autres, là, c'est tout ça des années. Moi, là, j'en fais des élections depuis... Je suis même chanceux parce que dans... Quand j'ai eu 18 ans, ça passait de 21 à 18. Il y a quelque chose, il y a une année qu'on a eu en prime, là, c'est de mon âge. Eh bien, avant que le Parti québécois pourrait être vraiment bien en main, là, puis je pense à Robert Burns, puis je pense à... C'est lui qui s'était présenté à Chefferie contre M. Lévesque, André Larocque, puis il s'était pas présenté parce qu'il n'a pas coupé M. Lévesque. Radio-Canada avait dit, s'il n'y a pas de course à Chefferie, on ne couvre pas le congrès. On a dit, on va en faire une course. Puis André Larocque s'est présenté, naturellement, il était battu, mais il est devenu secrétaire, je ne sais pas comment on appelle ça, là, haut fonctionnaire du conseil activité du Québec. Puis il s'est beaucoup penché sur tous les systèmes électoraux. Là, vous savez, c'est très important. Nous, si on n'a pas de carte d'électeur, la prochaine fois, on va se faire fourrer de la même manière qu'en 95. De la même manière, écoutez, rappelez-vous, là, le « Committee for the Quebecers of the No outside Québec » avec des fonds payés par le Canada. On a fait apparaître des annonces dans beaucoup de journaux du Canada anglais sur lesquels s'étaient inscrits. Là, je vais caricaturer. Je vous le dis d'avance, mais je caricature. C'était moins pire que ça. Mais si vous avez couché une nuit au Québec dans votre vie, et si vous avez l'intention de retourner peut-être cinq minutes avant votre mort, écrivez-nous et on va vous inscrire sur la liste électorale. Il y en a eu 22 000 comme ça. Vous savez qu'il y a un déplacement de 26 000 votes qui a oublié passer, là. 22 000. Et je ne vous parle pas, le directeur général des élections, il vient de décéder, M. Côté, que M. Lévesque avait nommé, puis c'était un libéral, un pur libéral. Je me souviens très bien de cette désignation-là, mais M. Lévesque, c'était un homme honnête. Il l'avait connu. Je pense qu'il avait été dans son cabinet, même, comme vous, M. Lévesque, d'ailleurs. Et il avait été conseiller de M. Lévesque. M. Lévesque l'avait reconnu, puis ça fait que c'était un homme honnête. Et bien, il l'a nommé directeur des élections. Il restait là très, très longtemps, il fait quelques années à peine qu'il l'a quitté. Et tout fédéraliste qui l'était, il a dit deux choses après le référendum de 1995. La première chose qu'il a dite, si j'étais un indépendantiste, je considérerais que je viens de me faire voler un pays. La deuxième chose qu'il a mentionnée, et c'est dans un article du droit, c'est tout inscrit, j'ai l'autre, la bibliographie à l'Escar. Et bien, c'est écrit le, 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 le... Donc, le... Voyez-vous, là? J'ai oublié ma deuxième article. Comment? On dit qu'on s'est fait voler. On dit qu'on s'est fait voler en 1995. Et pour ne pas que... ça va me produire. Et pour ne pas que cela se reproduise, ça nous faudrait au moins une carte d'électeur. Ici, on s'oppose à la carte d'électeur de toutes les façons possibles et imaginables. Et M. Robert lève côté. Vous savez, quand on cherche quelque chose qu'on nous dit, il faut penser à l'autre chose, ça nous revient. J'essayais ça toute ma vie, mais là, il faut que je fasse attention parce que ça peut me perdre encore. Quelle est la deuxième chose qu'il a dit, ce cher maître côté? 200 000 personnes inscrites en bonne uniforme sur la liste électorale et qui ont voté, 200 000, n'existaient pas pour Revenu Québec, Assurance maladie du Québec et l'assurance automobile du Québec. 200 000. Rappelez-vous que dans le comté de Westmore, par exemple, on est passé, il y a eu un recensement en 93, 94, élection de M. Parizeau, un autre recensement avant le référendum de 1995. Et là, 200 000 noms de plus. Laissez-vous aller voir, moi, les recensements des 50 dernières années. Généralement, la moyenne, là, c'est de 1 500 par 4 ans. Dans Westmore, il y en a eu 16 000 en un an. Pour vous donner une idée, 900 dans Maisonneuve. Pouvez-vous le déséquilibre? Donc, il faut se préparer pour la prochaine fois. Et je suis heureux de parler en présence, entre autres, ça me fait vraiment plaisir d'abord, Bernard Mandry. Bernard Mandry, premier ministre du Québec, c'est lui qui nous a donné la journée nationale des patriotes et qui n'a jamais compté ni ses heures, ni ses énergies, pour faire en sorte que le projet soit des relations des patriotes. Je vous remercie. Je vous remercie de partager la famille de la République. Je vais aussi saluer Martin Ouellet, la félicité pour son courage. Elle se présente à la chefferie du Parti québécois, ça prend du courage, ça prend du cran, elle en a. C'est une femme intelligente, brillante. On a besoin davantage de femmes aux postes les plus importants dans notre société et dans les partis politiques. Je la salue et je lui souhaite la meilleure des chances. Au revoir. Vous voyez, bien sûr, ici, c'est l'enfant local, hein? C'est celui qui, depuis des décennies, accompagné tous les combats indépendantistes, nationalistes que nous avons vécu. Il aurait tellement mérité d'être élu, comme notre chère amie Denise, d'ailleurs, qui avait fait un travail extraordinaire. Mais nous avons en face de nous le mur des médias, qui nous est hostile et qui, jour et nuit, nous lave le cerveau. Là, les commandites recommencent. Vous avez vu les minutes du patrimoine? Je ne sais pas s'ils vont vous conter comment ça s'est signé, la Constitution, qu'ils ont tous embarqués sur un bateau, qu'ils ont saoulés, qu'ils ont été partis à chaque autre temps. Ils étaient obligés de peut-être trois pour le descendre du bateau, puis de leur montrer aussi. Ne vous parlez pas de la nuit dans l'hôtel avec la boisson et les danseuses. Ce n'est pas moi qui dis ça, là. Lisez l'histoire populaire du Québec, le genre de la courrière. Il va dire ça en termes peut-être un peu moins crus que je viens de vous dire. Mais, vous savez, la Confédération de 1867, ça a été adopté ici dans l'indifférence la plus totale. Ça, donc, je ne sais pas moi qui le dis, ce sont les journaux du 2 juillet 1867. Et c'est le ministre qui le rapporte dans son histoire de la promesse de Québec en 47 volumes. Il faut lire ça une fois dans sa vie, tout est là. Eh bien, donc, c'est pour nous montrer que nous avons posé suffisamment de gestes au cours des derniers mois pour nous permettre d'espérer. D'abord, l'élection de Mario Beaulieu à la chefferie du Bloc québécois. Comme une espèce d'herbe, un souverain, un charme, un protocoleur, où la présence s'accroît, un virage militant. Toute une réalité que ses prédécesseurs possédait parfaitement. Mario Beaulieu, lui, a une particularité. Il est issu du sérail nationaliste. Nationaliste au sens des gros, pas bien sûr. Et ce sérail-là est assez particulier, vous savez. M. Angé, quand je suis devenu président de la Saint-Jean-Baptiste, c'était la première qui est venue me féliciter. Et, vous autres, c'était comme un patriarche, hein. Et je dis, bienvenue, vous êtes ici, à l'école des chefs de parti du Québec. Parce que quand on regarde l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste, que ce soit Antoine, Aime et Dorion, que ce soit plus tard, Léodore et Mertier, Gérald Godin, eh bien, quand on regarde l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste, on remarque que depuis 180 ans, tantôt des Bleus, tantôt des Rouges, tantôt des Républicains, eh bien, c'est un endroit où l'on peut prendre une connaissance approfondie de la réalité québécoise. Et je peux vous dire, moi, pour me fréquenter régulièrement, parce que je suis toujours membre du Conseil général, Mario Bourdieu, votre arrivée sur la scène politique, a apporté une fraîcheur nouvelle, qui fait en sorte que maintenant, on dirait que face à l'indépendance, tout a remonté d'un cran. Merci. Et ça va vous prendre du courage. Ce n'est pas facile. Moi, je me souviens bien des attaques contre M. Léveille, des attaques contre Camille Lorrain. Vous savez, on a l'impression des fois que certains réseaux de télévision, comme Radio-Canada, par exemple, ou GESCA, sont là, non pas pour informer, mais pour désinformer, pour déformer. Vous savez, l'hôpital québécois, moi, M. Arcand, le matin, et Michel C. Auger, Radio-Canada, et Chantal Hébert, ça fait 15 ans qu'il annonce ça. Je vous le dis, écoutez, prenez les coulisses du pouvoir, depuis que ça existe, là. Il n'y a pas à dire, Michel C. Auger, je ne l'ai connu pas, parce qu'il était journaliste au jour. Je me souviens très, très bien, il est bien connu, c'est beau, pendant d'ailleurs que c'était des grands militants, tout le monde. Donc, mes amis, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le paysage est changé. Il y a aussi une relève, une relève patriotique, et on le voit dans tous les mouvements, dans tous les partis, des jeunes qui nous arrivent, qui n'ont pas les mêmes préjugés que nous, qui n'ont pas les mêmes expériences que nous, et qui veulent, à leur façon, modifier, peut-être, quelque peu, ce qui nous apparaissait, hier encore, comme des certitudes inébranables. Par exemple, et je vais terminer là-dessus, par exemple, le bien-catholène me devienne ça, quand j'étais président, j'ai été reçu en catalogue, et j'ai passé une heure en tête-à-tête avec le René Lévesque catalan, qu'on appelle, il ne faut pas que je me trompe, Jordi, plus Jordi, voilà, un monsieur qui a maintenant, près de 80 ans, qui parlait que c'était pensé, qui a été douze années en prison. Donc, je connais assez bien la réalité catalane, qui, à plusieurs égards, nous ressemble davantage que la réalité écossaïse, qui, pourtant, n'est pas si lointaine de nous avec le mode de scrutin, la tradition parlementaire britannique, et ainsi de suite. Mais chez les Catalans, comme nous, et comme les Fremonts, et comme d'autres, le patriotisme catalan a une base linguistique et culturelle. ce que les Écossais n'ont pas, parce qu'ils ont été assimilés au fur des ans, naturellement. Eh bien, en Catalogne, vous savez, parler le catalan sous Franco était punissable de l'emprisonnement. Tous ces chefs, le catalan, qui ont plus de 60 ans, parce que Franco, c'était long, vous savez, moi, je me souviens d'y être allé la première fois, c'était pas officiel, justement. Je suis de l'époque où on partait à 20 ans, sur le pouce en Europe. Moi, j'avais débarqué à Stockholm, puis j'ai été jusqu'à Gibraltar. Ah, c'est à l'époque que notre sac à l'ombre, on couchait un peu partout. Donc, les Catalans ont un attachement profond à leur langue et jusque dans les années 1970, eh bien, Franco était, mais, était un homme sévère, brutal, dur, c'était du fascisme, eh bien, le catalan était interdit, le patriotisme catalan interdit, et même si vous allez encore à Barcelone aujourd'hui, en plus d'occuper regarder les magnifiques œuvres architecturales de Gaudi, eh bien, il faut aller voir le monastère, Montserrat, son débit d'un autre point qui me ressemble. L'Église catholique catalane a joué dans le passé une importance déterminante dans la construction du patriotisme, ce qui, ici aussi, a été un cas. Et ce que je voulais vous dire, surtout, quand je regarde la Catalogne, vous savez, Madrid a dit non, pas de référendum. Moi, je dis depuis le début, ceux qui me suivent un peu sur Facebook, sur mes amis, Barcelone va trouver quelque chose. On était convaincus parce que, eux autres, ça va passer à 75-80%. C'est toute une autre ville. C'est la province la plus riche d'Espagne, c'est la mère de l'Espagne. C'est lorsque le roi de Catalogne épouse une fille d'Aragon que naît l'Espagne. Donc, ils ont une antériorité, ils surplombent l'histoire de l'Espagne, l'histoire ibérique. Donc, ça a du poil quand les Catalans disent nous voulons être indépendants. Et qu'est-ce que le gouvernement catalan a fait? Eh bien, il a dit non, d'accord, on va respecter la volonté de Madrid, mais on va faire une consultation populaire. Vous voulez-y, il va me n'avoir même parlé. Pourquoi je mentionne ça? Et vraiment, je ne sais pas qu'on a Cassinard Léger qui disait onze fois en terminant, mais en terminant, le droit international en ce qui concerne la pratique du droit de libre disposition des peuples, ce que la Catalogne exerce ou pratique actuellement, eh bien, c'est un droit qui n'est pas entièrement écrit et qui se construit à chaque jour. Ce qui se fait en Catalogne, théoriquement, pourrait se faire ici. C'est-à-dire que j'espère qu'il est aussi mise sur la table, je suis content qu'on a une candidate à la chevue, il ne montre pas de français comme moi, alors moi, ça a vraiment été mon objectif, mon rôle est ailleurs. mais il vaudrait peut-être la peine de repenser, comment dirais-je, la base juridique de la déclaration de l'indépendance. Je suis favorable à un référendum, même si j'étais contre en 1974, je suis favorable comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais j'aimerais que l'on soit bien conscient, d'une part, que ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas une nécessité. Et avec ce qui vient de se passer, ce qui se passe en Catalogne, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas marqué nulle part, article 1, du droit des peuples à disposer des mains pour de faire un référendum puis de gagner à 63%. Ça n'existe pas nulle part, il n'y a pas de règle. L'important, quand on fait l'indépendance, il y a deux moments. Un moment interne, que ce soit le président, le parlement, un référendum, une élection, qui dit, ou le conseil des ministres, je vous dis, « Nous déclarons l'indépendance de tel pays. » Ça, c'est la partie interne. On ne s'en mêle pas beaucoup de l'extérieur. La deuxième partie, c'est qui le connaît. Dès l'instant que d'autres pays reconnaissent le nouveau pays, il existe. Et rappelez-vous, vous avez vu le livre de M. Duchesne en droit tombe consacré à M. Barizeau. Je pense que c'était M. Landry également. C'est une cinquantaine de pays qui nous a reconnus. La francophonie, c'est la peine. La francophonie, quand on a parlé de la Scandinavie tout à l'heure, ça va le reconnaître très rapidement. Et je dirais que les États-Unis et la France vont se disputer pour savoir lequel le reconnaître le premier. Pour des raisons différentes, mais c'est fort possible ce que je dis. Donc, mes amis, il faut continuer ce combat-là. Le combat des Pierre Bourdeau, des Camille Lorrain, le combat des Marcel Chaput, des Raymond Barbeau, le combat des Patriotes, des André Ferretti, de ces hommes et de ces femmes qui, depuis maintenant des siècles, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on veut l'année. Eh bien, ce combat aujourd'hui prend un virage nouveau. On inclut de nouvelles générations qui nous apportent un enthousiasme et qui stimulent nos ardeurs. Mes amis, si nous voulons, si nous réussissons à nous unir au-delà de nos différences, l'article 1 du manuel de l'indépendance des peuples est dit. Il n'y a pas d'indépendance possible sans l'union de toutes les forces indépendantistes. Si, en 1944, en France, le communiste puis le curé tenait le même fusil pour foutre le boche dehors, je ne vois pas pourquoi Québec solidaire, option nationale, parti indépendantiste, parti québécois ne trouverait pas le moyen comme au Jura avec Roland Béclin où il y avait sept-huit partis qui ont décidé de former un rassemblement jurassien quand les gens avaient perdu deux efférés d'hommes puis on finit par le gagner quand ils ont formé un rassemblement où tu avais un socialiste, un conservateur, un communiste puis toutes sortes d'autres tendances réunis ensemble pour la liberté. Unis sont-nous. Nous ne sommes jamais plus forts que lorsque nous sommes unis. Vive l'indépendance, vive la République qui déversent et vive la République qui déversent. à l'indépendance, d'avoir regardé Merci. M. Réon, c'est un honneur, vous me permettrez aussi vraiment des salutations vraiment particulières à Daniel Goyer, à Denise Beaudoin et à René Gaudreau, qui sont mes anciens collègues de l'Assemblée nationale, et je peux vous dire qu'on s'ennuie d'eux. M. Réon, c'est un honneur. Ça a été difficile, ça a été tout un coup, moi j'ai été sonnée pendant quelques semaines suite à ça. Mais je peux vous dire qu'il faut tirer une leçon du 7 avril, il faut se relever les manches et recommencer à travailler. Et moi je pense que la plus grande leçon qu'il faut tirer du 7 avril, c'est, et M. Réon m'a un petit peu fait référence, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut que le Parti québécois s'ouvre, il faut qu'il s'ouvre aux jeunes, il faut qu'il s'ouvre également aux communautés culturelles, il faut qu'il s'ouvre à l'ensemble du mouvement souverainiste indépendantiste. Il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on trouve des façons, que ce soit une façon ou une autre, de travailler ensemble, parce que c'est quand on est unis, quand on est le plus nombreux, qu'on est les plus forts. Et on a besoin de ça. Moi je peux vous dire que de revoir les libéraux arriver avec M. Couillard à l'Assemblée nationale, avec ce qu'ils sont en train de réaliser, saccager l'ensemble de nos ex-sociaux, de tout le travail qui a été réalisé par des députés depuis des dizaines d'années à l'Assemblée nationale, à se construire le modèle québécois, tout le tissu social qu'on s'est donné. Et quand on voit qu'ils sont en train de briser ça à coup de hache dans les différents programmes, et qu'ils viennent nous dire que pour régler le déficit, ils vont couper dans l'aide aux devoirs. Pensez-vous vraiment que c'est l'aide aux devoirs qui va être coupée, qui va permettre de régler le déficit? Non, pas pantoute. Mais couper l'aide aux devoirs, par exemple, ça va créer des problèmes supplémentaires concernant le décrochage scolaire. Ça va nous créer des problèmes ici dans la société. Et on sait que c'est dans la prévention. On sait que c'est dans les CPE qu'on va pouvoir nous autres s'améliorer ici. Donc, je peux vous dire qu'on s'ennuie de nos anciens collègues députés qui n'ont pas été réélus à la dernière élection, mais on va travailler fort pour que ça change. Et oui, j'ai réfléchi pendant tout l'été à ce que j'allais faire pour la suite des choses. Et moi, ça fait 28 ans que je suis militante au Parti québécois. Comme on disait, j'ai commencé dans le comté de Taillon, l'ancien comté de M. René Lévesque, que j'ai eu l'occasion de rencontrer quand j'étais plus petite. Mais quand je suis arrivée en politique active, c'était avec Claude Filion. Et j'ai fait toutes les instances possibles et imaginables du Parti québécois. Et je l'aime profondément de ce parti-là. Et moi, je suis convaincue que c'est notre meilleur outil collectif pour reprendre le contrôle du Québec, pour mettre les libéraux dehors. Mais pas juste pour mettre les libéraux dehors, pour aussi se donner un paix. Bravo! Bravo! Vous savez, il y en a qui disent que le statu quo, c'est de l'immobilisme. Moi, je pense que le statu quo, que le Québec reste une province. Et on n'aime pas ce mot-là, hein? Et on n'est encore rien qu'une province. On envoie 50 milliards à Ottawa chaque année. Mais le statu quo, ça veut dire un recul. Un recul toujours. Pourquoi? Parce que depuis 2011, et là, c'est très clair, depuis 2011, le gouvernement fédéral peut se faire élire sans le Québec. Ça, c'est nouveau, ça. Avant ça, il y a toujours beaucoup de députés. Et la balance du pouvoir t'est souvent au Québec. Là, le gouvernement fédéral peut se faire élire sans le Québec. Et là, avec les nouvelles circonscriptions électorales, ça va bien être encore pire. Daniel qui l'a dit tantôt, ça va bien être encore pire. Et ça, ça veut dire que le fédéral, il prend des décisions qui vont à l'encontre de nos intérêts. Il y en prend plusieurs qui vont à l'encontre de nos intérêts. 33 milliards dans des navires de guerre à Vancouver, à Halifax. Nous autres, on pourrait peut-être décider de construire des navires de paix, mais à Lévis, hein? On devrait avoir 6 milliards de ces 33 milliards-là. On a zéro. Zéro de l'or. Ce qu'on veut, ce n'est pas de la péréquation. Ce qu'on veut, c'est des investissements structurants. Après ça, je vais vous parler d'un autre projet, actuellement. À cause du gouvernement fédéral, et avec la complicité, la duplicité, la collaboration, appelez-le comme vous voudrez, là, de Couillard, le Québec, le fleuve Saint-Laurent et ses abords sont en train de devenir l'autoroute de l'exportation des salles bitumineux de l'Atlanta. C'est ça qui est en train de se produire. Par pipeline, par train, par bateau. On est en train de devenir, avec la complicité du gouvernement de Couillard, l'autoroute de l'exportation du pétrole. La Colombie-Britannique a dit non. Les États-Unis, avec Keystone, ils disent encore non. Portland, la municipalité de Portland, a voté un refus du renversement du pipeline de Portland. Ils disent non. Il ne reste rien qu'une place pour le faire passer, le pétrole, c'est le fleuve Saint-Laurent. Et on sait que Transport Canada, avec le rapport de Mégantic, ne fait pas sa job. Ne fait pas sa job du côté de la sécurité. Ne fait pas sa job du côté du côté du suivi. On sait que du côté du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent, on n'a pas ce qu'il faut en cas de déversement, en cas de catastrophe, tant du côté de la garde côtière. On sait que le pétrole lourd, s'il y a un accident, c'est seulement 5 à 20 % qu'on peut récupérer. Le reste s'en va où, vous pensez? S'en va dans le fleuve. Le fleuve, c'est quoi? C'est notre principale source d'approvisionnement de nos potables au Québec. Puis tout ça, sans retombée économique pour le Québec, vraiment structurante, c'est juste une construction du pipeline des bateaux ou des trains qui passent, avec tous les risques environnementaux. Moi, ça, j'appelle ça, là, du développement économique insensé. M. Parizeau, c'est absurde. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Et ça, c'est le fédéral qui veut nous imposer ça parce qu'ils disent que le secteur du transport, c'est fédéral. Ce n'est pas vrai qu'on va accepter ça. Ce n'est pas vrai qu'on s'avait accepté ça. Et ça, c'est du recul pour le Québec. Et dans ce dossier-là, les changements climatiques, parce qu'on sait que le pétrole des centres bitumineux, c'est un des pétroles les plus polluants de la planète. Dans les changements climatiques, dans les forums internationaux, c'est qui qui va parler en notre nom à l'international? C'est M. Harper. Puis même s'il y a un changement de gouvernement, même si ça devenait M. Trudeau, M. Mulcair, ils vont quand même parler pour les centres bitumineux, hein? Bien moi, là, quand je suis allée en Corée du Sud au Forum de l'énergie, il y avait Joe Oliver qui était ministre des Ressources naturelles. Lui, il allait parler du pétrole, puis il allait parler du gaz. Moi, j'allais parler des énergies renouvelables et d'électrification des transports. Pensez-vous qu'on avait même discours? Pas du tout. Et si on ne porte pas notre voie à l'international, on ne sera pas entendus. Puis pour porter notre voie à l'international, ça nous prend un quoi? Ça nous prend un État, ça nous prend un pays. Parce que ce sont les pays qui négocient au niveau international, qui négocient les traités, qui signent les traités. Le Québec-Province ne peut pas porter sa voie au niveau international. Ça nous prend un pays. C'est juste normal. Et moi, je suis profondément convaincue qu'on est capable d'y arriver, qu'on a tous les outils. On l'a déjà démontré qu'on est capable de gérer un État avec l'État du Québec. Et avec tout ce qu'on a réussi avec la Révolution tranquille, avec tout ce qu'on a réussi dans les années 90, on sait qu'on est capable de gérer l'État du Québec. Même M. Charest le dit, qu'un Québec indépendant était viable. Il faut le faire, là. On sait qu'on est capable de le gérer. C'est sûr qu'il y a plusieurs discussions. J'ai des collègues à l'Assemblée nationale qui pensent qu'il faut régler toutes les questions de développement économique avant de faire l'indépendance. J'en ai d'autres qui pensent qu'il faut régler tous les problèmes sociaux avant de faire l'indépendance. Moi, je vous dirais qu'on a besoin de l'indépendance pour pouvoir améliorer notre développement économique et qu'avec le 50 milliards qu'on envoie à Toroie, on a besoin de l'avoir au Québec. Un seul rapport d'impôt, tout notre argent, on va choisir où est-ce qu'on investit notre argent au lieu de laisser ce choix-là par le gouvernement fédéral. C'est nous aussi. On a besoin de toutes nos lois aussi pour régler les problèmes sociaux. Pensez-vous avec le régime des armes à feu, là. On a investi, nous autres aussi, avec nos impôts. Puis là, on n'aurait même pas le droit d'avoir les données. Puis avec la loi sur les jeunes contrevenants, le modèle du Québec, c'est le meilleur. Il est même reconnu à travers la planète. Puis ils veulent nous défaire. Puis ils veulent qu'on construise des prisons au lieu de réhabiter nos jeunes. Moi, je ne crois pas à ça, les prisons. C'est la meilleure école du crime, les prisons. Ce n'est pas. Par les prisons, nos jeunes vont pouvoir se sortir de la misère. Bien, il faut qu'on vote nos propres lois. Parce que là, le fédéral est en train de nous imposer sa vision sociale. On est différents. Hein? On est différents. On n'a pas la même volonté sur le développement économique. On n'a pas la même vision sur l'environnement. On n'a pas la même vision sociale. On n'a pas la même langue. On n'a pas la même culture. On est juste différents. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ils vont avoir leur pays. Puis ils vont avoir notre pays. Puis on va être des bons voisins. Maintenant, avec tous les accords internationaux, on va signer des ententes. Et je pense que ça va être mieux pour nos deux peuples. Et moi, je pense qu'il faut, quand on dit dépresser, 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 ça fait 20 ans, le dernier référendum. Et moi, je me rappelle, juste une petite anecdote. J'étais à l'Édécutif national à l'époque. On travaille toute la journée. Puis là, on s'installe devant la télévision. On écoute les résultats. Et je peux vous dire que moi, là, pendant une demi-heure, j'y ai cru. J'y croyais. On était en train de se dire oui, de se faire confiance. Et ça a été, et je le ressens encore quand je vous parle, là, ça a été un moment de grâce extraordinaire. Malheureusement, la suite n'a pas été comme on voulait. Mais je vous dis qu'on est capable de réatteindre ça, surtout avec les chiffres qui ont été connus par la suite. On est capable de travailler. Mais il faut qu'on travaille tout le monde ensemble. Et moi, je sais qu'on a le talent pour ça. On a l'expertise pour ça. On a au Québec des succès extraordinaires comme Bombardier, comme Hydro-Québec. Moi, j'ai travaillé 18 ans chez Hydro-Québec en développement économique, industriel, à travers toutes les régions du Québec, que ce soit en pâte et papier, que ce soit en mine, en métallurgie, en industrie manufacturière. On est capable. On est au niveau de la culture. Coutez, Las Vegas, là, ça, les artistes québécois, là, ça ne serait pas pareil, hein? Le Cirque du Soleil, Céline Dion, c'est assez incroyable, ça. C'est nous autres qui avons ça. On a une expertise extraordinaire dans l'électrification des transports, dans les énergies renouvelables. On a, en plus, une contribution à apporter à la planète. Imaginez un Québec indépendant qui s'en va négocier dans les forums des Nations unies et qui s'en va proposer des solutions novatrices pour diminuer les gaz à effet de serre, pour déployer l'électrification des transports à grandeur de la planète. On a une contribution à apporter à la planète et on est capable de faire ça. Mais pour ça, il faut être indépendant parce qu'à l'ONU, ce sont les pays qui parlent. Et les relations de commerce internationaux, ça se passe beaucoup par des relations qui commencent de pays à pays et ensuite, on fait des missions commerciales. Mais pour ça, encore, il faut être un pays. Et moi, j'y crois profondément. Et le référendum de 1995, ça fait 20 ans. La prochaine élection est malheureusement dans 4 ans. Mais ça, c'est 4 ans de préparation. On a du temps pour se préparer. On a du temps pour s'organiser. Et moi, je pense là qu'après ça, du 4 à 8 ans, d'ici à la fin du prochain mandat, je ne trouve pas ça pressé, moi. Je ne trouve pas ça pressé pour réaliser l'indépendance du Québec. Et on va s'organiser. Moi, j'ai regardé, je suis allée à l'Écosse. J'étais là lors du référendum. Et je peux vous dire qu'il y a des choses qui nous font réfléchir. Ils ont fait une démarche qui était extrêmement claire, structurée, organisée, documentée. Je pense qu'on a tout avantage à s'inspirer des bons coups de l'Écosse. En Écosse, là, ils sont passés d'un appui de moins de 30 % à l'indépendance de l'Écosse. Et avec la campagne, ils ont monté à 45 %. Juste le temps de la campagne référendaire, ils sont allés chercher 15 % de plus d'appui à l'idée du pays, de l'Écosse. C'est pas rien, ça, là. Puis imaginez-vous, donc, que pendant ce temps-là, étant donné qu'on a tellement parlé de référendum et d'indépendance, que même l'appui à l'indépendance du Québec a augmenté. à l'indépendance. Donc, on a le temps de préparer la vision qu'on veut pour un Québec indépendant. On a le temps de préparer l'ensemble de la démarche. On a le temps de se donner les moyens. Et ça, il faut se relever les manches. Il faut travailler. Et moi, j'ai confiance. Moi, j'ai confiance aux Québécois, aux Québécoises. Moi, j'ai confiance en leur volonté de s'émanciper. J'ai confiance aux jeunes. Les jeunes, ils voient à l'international, ils veulent se projeter partout sur la planète. J'ai confiance. J'ai confiance à l'ensemble de la population pour qu'on puisse travailler ensemble et se donner ce pays-là. Et pour ça, on va avoir besoin de tout le monde et on va avoir besoin que tout le monde devienne des multiplicateurs et qu'à partir de maintenant, on commence à parler de l'indépendance du Québec et de tout ce que ça va apporter aux Québécois et aux Québécoises. Merci. Applaudissements Applaudissements Alors, bonsoir. Est-ce que les indépendantistes sont en forme? Oui! Ils sont encore en vie? Oui! Applaudissements Ça lui aussi, on m'a dit qu'il y avait des gens dans la salle qui sont venus pour s'informer sur l'indépendance. Alors, je veux vous expliquer pourquoi un parti indépendantiste au palier fédéral. Parce que les députés au palier fédéral sont les mieux placés pour expliquer qu'est-ce qui se passe avec les 45 ou 50 milliards faisons un chiffron que les Québécois envoient chaque année en impôts à Ottawa. Ces 50 milliards-là, ces 45 milliards-là sont utilisés pour des programmes dont le Québec souvent ne bénéficie pas. Si on se répare, il y a un auteur qui s'appelle Stéphane Gobeil qui était le directeur de la recherche du Bloc québécois qui a fait une étude très détaillée qui a étudié les comptes publics ministère par ministère et il a calculé qu'est-ce que ça en coûterait, comment on pourrait faire pour que le Québec assume tous les services fédéraux en incluant les pensions de vieillesse, l'assurance chômage, la péréquation et les relations internationales, la défense. Et ce qui a troupé, c'est qu'on économiserait chaque année 2 milliards de dollars en tenant compte de tous les facteurs des entrées. On a vu, par exemple, pendant la dernière crise économique, 13 milliards qui ont été consacrés à l'industrie automobile mais 70 milliards seulement à l'industrie forestière qui faisait face à une crise aussi forte, aussi grave que l'industrie automobile. Alors, l'économie du Canada est basée sur le pétrole, sur l'industrie automobile alors que l'économie du Québec est basée sur les énergies renouvelables, les énergies belles, sur l'économie du savoir, sur l'industrie forestière. Alors, nos intérêts sont différents. Les députés du Bloc québécois sont les seuls députés qui sont voués à 101% à la défense des intérêts nationaux du Québec. Et dans chaque dossier, on peut démontrer que, d'une part, il y a un coût à payer pour rester dans le système fédéral. Si on regarde, par exemple, le pont Champlain, on se fait imposer une architecture, on se fait imposer de ne pas avoir le système léger sur rail, on se fait imposer des postes de payage, alors qu'à peu près tous les intervenants de la rue Sud n'en veulent pas. Et on paie plus cher parce que le pont Champlain est sur la voie maritime du Saint-Laurent, c'est pour ça qu'il est de juridiction fédérale, parce qu'il doit être plus élevé pour faciliter le passage des bateaux vers l'ontaboulot vers les Grands Blancs. Et on a vu aussi toute la question du pétrole, je vais avoir de la difficulté à ne pas répéter ce que Martine a dit, mais toute la question du transport du pétrole, alors que le gouvernement devrait resserrer la réglementation pour le transport du pétrole des arbres du Mondeux. On a vu ce qui s'est passé au lac Mégantic, mais le gouvernement fédéral n'a pas appris aucune leçon de la catastrophe du lac Mégantic. Il autorise des superpétroliers qui se promènent dans la région de Sorel, que M. Réon va dénoncer beaucoup, alors qu'il n'y a pas de plan d'urgence de prévu. C'est un peu comme si on disait acheter une maison chauffée au gaz naturel sans qu'il y ait de détecteur et sans que les pompiers sachent quoi faire en cas de catastrophe. Alors, on l'a dit, le pétrole sale des sables pétumineux, on a refusé qu'il passe dans l'ouest, on a refusé qu'il passe aux États-Unis et là, on essaie de nous l'imposer et on voit que les députés, par exemple, du NPD qui ont été élus tiennent un double langage. M. Mulcair s'est opposé au passage du pétrole dans l'ouest canadien. Au Canadian Club à Toronto, il a dit qu'il favoriserait pleinement le passage du pétrole vers l'est. Ici, les députés du NPD s'en nous disent qu'ils sont contre le port pétrolier de Kakuna, ils demandent un moratoire. Et Kakuna, les océanographes nous disent que c'est le pire endroit qu'on aurait pu choisir pour établir un port pétrolier. Il y a un écosystème, c'est la pouponière des Bélugas. Alors, c'est complètement inacceptable. En ce moment, il y a un cafouillage, il y a un gouvernement ultra-fédéraliste appelant à triste au Québec. Alors, on a besoin d'établir un rapport de force pour le Québec. On a besoin des députés du Bloc québécois. On essaie souvent de mettre en opposition la promotion d'indépendance et la défense des intérêts du Québec. Pour moi, c'est les deux côtés d'une même médaille. On regarde maintenant le dossier du déséquilibre fiscal refait surface. On a un gouvernement fédéral qui a modifié la structure des transferts de santé de façon à réduire les transferts fédéraux au Québec, de façon à créer un surplus au gouvernement fédéral. Il y a même eu une étude du Conference Board qui démontrait qu'il y aurait un surplus de 60 milliards d'ici 2020 pour le gouvernement fédéral. Mais le Québec est obligé de couper ou d'augmenter les impôts. Alors, les députés qui sont les plus aptes à limiter les coûts du fédéralisme, c'est les députés du Bloc québécois. Mais c'est sûr que la seule façon de régler vraiment le déséquilibre fiscal, c'est l'indépendance du Québec. C'est ce qu'il faut démontrer. Il y a un ingénieur qui s'appelle Jean-Jacques Nantel qui a fait, je pense, 40 vidéos sur l'argumentaire économique. Et lui, il explique que si on était un pays, dans des pays comme le Panama, on charge une redevance pour le passage des matières dangereuses, pour le passage du pétrole. Lui, il a calculé que c'était 10 $ du baril de pétrole par année qui est payé en redevance. Juste par l'oléoduc vers l'Est, vers Kakuna, on dit qu'il va passer 1 million de barils ou 1 million de barils en dessous. 1,1 million de barils de pétrole par jour. Alors, il a évalué que c'était au moins 5-6 milliards par année que le Québec aurait si on était un pays indépendant. Et bien sûr, il y a toute la question identitaire. Je pense que c'est évident qu'on ne pourra pas assurer l'avenir du français, ce qui fait de nous une nation dans le Canada. Et en plus, on se fait accuser, on se fait traiter de raciste tout simplement parce qu'on veut survivre avec nos enfants. que les Québécois n'acceptent plus de se faire culpabiliser et de se faire intimider parce qu'ils veulent survivre avec leur âme. C'est tout à fait normal, c'est tout ce qu'on demande, c'est ce qui est la normalité à travers le monde. Pierre Bougot disait « Défendre notre langue au Québec, c'est défendre toutes les langues du monde contre l'hégémonie d'un seul. » Et finalement, c'est ça, notre combat, c'est le combat de tous les peuples minoritaires à travers le monde. On a parlé de l'Écosse, on a parlé de la Catalogne. Ce qu'on veut, c'est une mondialisation équitable, c'est-à-dire une internationalisation qui ne se fera pas par l'hégémonie d'une nation sur les autres et par le respect entre les peuples. Alors, le combat pour l'indépendance, c'est le combat le plus noble qui soit, c'est le combat pour la liberté des peuples et on va le faire, c'est essentiel. Le mouvement indépendantiste est à un point tournant et la prochaine étape décisive, c'est l'élection fédérale. Alors, moi, je m'attends à ce que tout le monde dans la salle qui sont indépendantistes, le Bloc québécois, c'est le seul parti indépendantiste au palier fédéral. Alors, c'est le lieu par excellence pour partir le mouvement de la convergence, l'union des forces fédéralistes. Alors, je compte sur vous pour qu'on puisse relancer le mouvement indépendantiste et faire du Bloc québécois la force incontournable qu'il a toujours été. Vive la liberté, vive l'indépendance. la force incontournable Applaudissements Messieurs les anciens députés, Messieurs le chef du bloc, et Benoît, mon cher Benoît, je sais que j'en ai rencontré des patriotes dans la rue et des militants de tout ça, mais de ton niveau, je n'en ai qu'à rencontrer. Je te fais mes comptes quand tu es très bien. Applaudissements Je te remercie pour la présentation. J'ai toujours peur parce qu'à cause de mon âge et de ma longue carrière, que ça en prenne trop, j'ai plus de temps de parler. Mais ça me très bien fait ça. Je ne vais pas te répondre pour ce que c'est arrivé. Que les gens timident. Et les gens qui ont bien eu un peu comme ça. Applaudissements Applaudissements On a tant pas fait. 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 Je vais voir quand même possible. Je vais voir quand même possible. D'ailleurs, je ne suis pas venu ici. Je vais voir quand même... Oui? Ah! Est-ce que ça va mieux? Oui! Non. Très bien. De toute façon, même si ça n'allait pas, je ne suis pas venu ici pour vous convaincre de quoi que ce soit. Alors, je sais que nous partageons profondément les mêmes convictions patriotiques. Et ce que je préfère tout simplement, c'est de vous aider à les consolider. Et les orateurs qui m'ont précédé m'ont vraiment ébloui. Et j'espère et je sais qu'ils vont me faire. Aller propager ce message avec le même talent partout au Québec et sans relâche. Car il n'est pas question d'une fraction de seconde, quelles que soient les difficultés provisoires que nous avons à aborder. Et c'est vrai que le ciel est un peu gris, mais jamais nous ne devrons abandonner une cause aussi noble que celle de notre indépendance nationale. Ce n'est même plus, comme il fut dit ce soir, une cause qui ne touche que notre nation. Vouloir que sa nation soit libre, c'est un devoir de citoyen, c'est sûr. D'ailleurs, pensons qu'il y a très peu de gens à travers le monde qui ont le privilège et le bonheur de travailler pour une cause aussi noble. Pourquoi? Parce que c'est fait. Je veux dire aux jeunes qui sont parmi nous ce soir, un jeune américain, il ne sert pas pour l'indépendance, il s'est fait depuis 1776. Comme on l'a évoqué, quand les Nations Unies ont été fondées, il y avait une cinquantaine de membres. Aujourd'hui, il y en a pratiquement 200. D'ailleurs, il reste quelques sièges autour de la table des Nations Unies. Et on sait qui devrait les avoir et le Québec devrait les avoir. Et les nations progressistes et les nations dynamiques attendent que nous arrivions aux Nations Unies pour se rejoindre aux débats progressistes qui vont faire progresser l'humanité. Notre combat est donc devenu un combat humaniste et planétaire. Et c'est une honte que nous siégeons au Conseil de la Fédération, alors qu'on doit siéger à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et probablement au Conseil de la Sécurité, parce qu'on va être tellement bons qu'ils vont finir par nous élire. Le Canada de l'Ontario, comme vous savez, a été battu par le Portugal. Cela dit, je ne peux pas m'empêcher de vous révéler que j'ai des difficultés de plus en plus pénibles, sinon cruelles, à être Canadien. Et dans mon âme et dans mon cœur, je ne le suis pas. Je le suis évidemment comme vous le jour du rapport d'impôt. On est obligés d'essayer. Mais j'espère que ça achète. C'est de moins en moins supportable. C'est par amour du Québec que je me bats pour l'indépendance, et non pas par haine du Canada. Mais le Canada me fatigue de plus en plus, je dois vous le dire. Moi, j'habite le nom du Saint-Laurent à Verschères. C'est un lieu paradisien. Alors, figurez-vous, et c'est très bien évoqué ce soir, qu'à cause du Canada, quelques kilomètres au sud de chez moi vont passer de plus en plus des wagons remplis de pétrole, des arbres bitumineux. Je les entends passer. J'avais toutes les raisons d'indépendantistes. Ils m'en donnent à qu'à quoi qu'ils passent. Et vous savez qu'au sud, et maintenant notre beau grand fleuve, va aussi être le véhicule de la substance la plus méprisée du monde, ce pétrole des arbres bitumineux. Même Obama est énervé à chaque fois qu'il en entend parler. Et le Canada, et on doit le reconnaître, il y a 25 ou 30 ans, avait un âge plutôt respectable, même double, du temps de Lester Pearson, etc. Moi, à cause de mon métier, je suis obligé de lire toutes les publications internationales. Savez-vous ce qu'on lit le plus souvent du Canada dans les grandes publications? Un pays voyou. Je veux que nous quittions ce pays voyou. Ça doit nous stimuler davantage. Augmenter notre devoir, notre puissance de combat, citoyens, citoyennes, par ailleurs. On a choisi la voie strictement démocratique. Elle est lente, mais c'est ce qu'on a choisi. Et c'est ce qui va nous conduire à la liberté. Et c'est un endroit où on peut en parler, c'est bien ici, à Saint-Eussage. Nous avons un combat à faire. Il est lent. Il demande du courage. Mais il ne demande pas notre vie par ailleurs, comme les pâtébiotes ont laissé la leur. On ne sera pas exilé en Australie ou en Nouvelle-Zélande. On va simplement se battre comme des citoyens et des citoyennes pour conquérir notre liberté. Il y a une chanson qui m'émeut à chaque fois que j'entends, qui fait partie des beaux répertoires québécois. Un Canadien errant, mali de ses foyers. C'est un patriote qui se battait pour notre indépendance, ce Canadien errant. Il ne voulait plus être Canadien. Et nous non plus. Et le plus rapidement possible, nous ne le serons plus. Nous serons des Québécois et des Québécoises. C'est ça. Et il y a aussi dans le sens des militants et des patriotes qui ne sont pas nés sur les bords de Saint-Laurent ou à l'île d'Orléans. Ils sont venus de plusieurs pays du monde, mais il n'y en avait que le voile. Et je veux insister sur le fait que le Québec n'est pas une race, c'est une nation. Et cette nation qui ne doit pas être multiculturelle pour se battre à mort contre cette perfidie de Trudeau. Mais elle est multiethnique. Et quand on a fait cette bataille-là contre le fameux Québec bashing, il disait qu'on était des racistes. Notre nation est multiethnique de plus sa nation, de plus sa naissance nation. Nous sommes les seuls en Amérique du Nord à nous être puissamment métissés avec les Amérindiens en particulier. Et quand on a signé la paix des Braves, ça a été aussi redit à plusieurs reprises. Il n'est venu ici que 10 000 Français. Et aujourd'hui, nous sommes 8 millions ici, mais 8 millions de descendants aux États-Unis d'Amérique. C'est une des démographies les plus rapides de l'histoire humaine. Si les Français étaient reprochés au même rythme que nous, il y aurait plus de Français que de Chinois. Alors, ça fait la pratique. Le racisme, c'est une injure qui déshonore le Canada. C'est incroyable. La chambre des Québécois et des Québécoises, et le soir de l'indépendance, tous ceux et celles qui nous ont rejoints seront membres du peuple fondateur. Voilà. Et nous construirons, avec ce nouveau statut et tous les nouveaux moyens qui seront les d'autres, une des nations les plus honorables à faire partie des Nations Unies. D'ailleurs, c'était bien évoqué ce soir, et il faut le dire à nos compatriotes et aux jeunes en particulier. Nous n'avons plus de raison de faire l'indépendance du Québec de façon urgente que René Lévesque et Pierre Bourgault en avaient. D'abord, la démographie du Canada est une démocratie et il s'en sert pour diminuer de plus en plus notre rôle et notre influence avec les circonscriptions, par exemple. Il y a une réunion chaque semaine de 40 ministres à Ottawa. Il y a quatre Québécois qui sont là. Quatre sur quarante. Et ils décident de notre sort, de notre budget, de nos politiques internationales. Et dans les quatre qu'il y a là, il n'y a pas de candidat au Nobel à ce que je sache encore. On est des députés québécois indépendantistes. Il en faut et c'est une urgence. Et ça nous coûte cher, ça, tout ça. Pensez-vous que quand les 40 se réunissent, là, ils sont obsédés par le développement des régions du Québec, par la consolidation de notre économie, par notre rayonnement international? Non. C'est une nation normale en un sens. Celui qui a fondé les États-Unis d'Amérique, qui en a fait l'indépendance, George Washington. Savez-vous ce qu'il a répété des milliers de fois pour que la chose se passe? Et ça doit nous donner une leçon. Il n'y a pas de cadeau entre les nations. Il n'y a pas de cadeau entre les nations. Notre colonisateur britannique, c'était leur colonisateur dans le temps, il ne nous fera pas de cadeau. Il pense à lui d'abord. Et ça nous coûte cher d'une façon vraisemblable. Il n'y aura jamais de péréquation qui va remplacer ce qu'ils nous ont coûtés. On a parlé des navires. 30 milliards de navires, alors que le Québec est depuis toujours, de par sa tradition, une puissance de construction maritime. 30 milliards en économie, quand on ajoute ce qu'on appelle l'effet multiplicateur et accélérateur, ça fait, vous ne pouvez pas savoir combien d'années de péréquation qu'ils nous donnent, semble-t-il, pour nous aider, parce qu'ils nous l'ont d'abord volé. C'est ça la réalité économique canadienne et canadienne. Alors, on a beaucoup de raisons d'accélérer. La mondialisation dont j'ai vu parler, la seule façon qu'elle soit humaine et vivable, c'est qu'elle soit gérée par des organisations internationales. Et dans l'international, il y a le mot « nation ». Il faut que le Québec soit à la table des nations. Le paradoxe le plus abject qu'on a vu au cours des dernières années, c'est la conférence sur l'environnement à Copenhague. Vous savez que le Québec, parce qu'on a eu des taux du ciel, bien sûr, de 40 000 mégawatts hydrauliques d'électricité, c'est pas rien, est un des premiers de classe en matière d'environnement dans le monde. Et le Canada, je l'ai évoqué avec des sables bitumineux, est le cancre de la classe. Le dernier, et donc c'est partout, une rencontre internationale à Copenhague, et c'est le dernier et le cancre qui parlent au nom de nous, les premiers de la classe. Est-ce que ça en fait des raisons, ça, pour accélérer le combat, pour le continuer, pour le mener à bien ? Des raisons matérielles, j'en ai évoquées quelques-unes, et les orateurs qui m'ont précédé aussi, il y en a oui. René Lévesque m'a condamné à l'économie, pour ma première joie d'ailleurs, et je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Mais ces longues années de batailles pour le développement économique, d'ailleurs réussies, on a fait des choses fantastiques. En 1960, là, quand un Ontarien gagnait 100 dollars, un Québécois gagnait 60. Aujourd'hui, nous les avons dépassés comme niveau de vie, par notre succès économique et par la répartition sociale qui est la nôtre aussi. Actuellement, là, il y a des gens qui déménagent de la rive ouest de l'Outaouais pour venir à Gatineau pour profiter de la solidarité québécoise et des avantages du Québec. On a prouvé clairement par les chiffres et autrement qu'on pouvait être indépendant et que tout irait mieux quand on le ferait. Cependant, ces longues années de développement économique m'ont fait faire une constatation. L'indépendance est une question de tête, de calcul, mais d'abord et avant tout une question de cœur. C'est-à-dire qu'Homère a écrit « Rien n'est plus doux que l'amour de la pasée ». C'était vrai il y a plusieurs siècles. C'est encore vrai aujourd'hui. Et c'est ça qui doit être notre principale raison. Pour nous, nos enfants et nos petits-enfants, la dignité. Et le Québec est facile à aimer en plus parce qu'il est beau. Dans l'amour, il y a une dimension physique. On a un million de lacs. Il y en a tellement qu'il y en a qui n'ont pas encore de nom. Les belles forêts, les belles plètes, les terres agricoles, le grand pleuve Saint-Laurent, son charme et ses accruents extraordinaires. Alors, c'est beau les mathématiques, c'est beau la comptabilité nationale, mais l'amour de la patrie, c'est supérieur. C'est ça qui va nous conduire à la liberté. D'ailleurs, j'ai entendu une conclusion qui m'envoie. Jérémie de Laurinier, il a écrit à son époux une lettre, la veille de sa mort. Merci ma chère Martine. Et comment il conclut? Cette lettre vive la liberté, vive la dépendance. Alors, c'est pour ça que nous devons nous battre. J'ai été rendre hommage à Gérald Godin, il y a quelques jours, au festival de la poésie de Trois-Rivières. Trois-Rivières est devenue une capitale extraordinaire de la poésie. Alors, l'économie, c'est important. La culture, c'est la valeur première d'un peuple. Et on est bon dans les deux. Mais en rendant hommage à Gérald Godin, j'ai encore augmenté mon désir d'être plus canadien. Parce que c'est le Canada, dirigé par Pierre-Éliott Trudeau et Jean Chrétien, qui a emprisonné Gérald Godin et notre poète national Gaston Miron et plusieurs centaines de Québécois et de Québécoises qui n'avaient commis aucun crime, violé aucune loi, qui ont été arrêtés pour des raisons politiques. Si j'étais un intellectuel de Toronto, je serais perdu d'un honte pour avoir fait ça. Je serais un intellectuel de Toronto, je serais un patriote québécois et je serais perdu de rage pour avoir fait ça. Je ne suis pas découragé de l'autre cause nationale, je suis plutôt enragé. Et la colère, comme disait Pierre Bourgault, a des enfants qui sont l'espoir de combattre ce qui nous rend coléreux, qui nous donne de l'énergie pour aller vers nos objectifs. Je vais mentionner le nom de Gaston Miron. Il y a un verre extraordinaire de Gaston Miron que vous connaissez, qui est dans l'homme à l'empreuve. Un verre extraordinaire de Gaston Miron dans l'homme à l'empreuve. Vous connaissez sans doute ce verre. Je n'ai jamais voyagé vers autre pays que toi, mon pays. Mais quand je lis ce verre, je pense à ceci. J'espère qu'un jour, je voyagerai vers toi, mon pays. Et en arrivant à l'aéroport, il ne portera pas le nom de celui qui t'a emprisonné, Pierre Trudeau. Merci. 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 Maintenant, nous allons procéder à une période de questions. Il faudrait que ce soit une question qui n'est pas plus long de prémices, mettons, d'une minute. Et je demanderais que vous désignez la personne à qui vous adressez la question. Et je demanderais qu'on réponde en trois, quatre minutes. Alors, vous vous annoncez, vous vous identifiez. Quel est votre nom? Mon nom, c'était Pierre Diakki. Est-ce que peut-être vous réouvrez votre nom? Oui, il faudrait. Oui, il faudrait. Qui adressez-vous votre question? Pierre Diakki. Je m'adresse à Mme ou Mlle Martine Ouellet. Et ma question, disons que j'ai d'abord une affirmation envers, et ensuite j'ai une question. J'ai vu dernièrement l'occasion de voir, de vraiment voir la main salle du Canada, en un endroit où il y a 20 ans, j'avais été là, quatre tourmentes, et il n'y avait aucun drapeau canadien qui m'empêchait de brosser. Alors, dernièrement, j'étais arrivé là, puis là, il n'y a pas de bois blanche, parce qu'il était au fleuve en plus, mais il y a le drapeau canadien, puis il faut payer pour rentrer. En tout cas, hormis ce livre, dit cela, j'ai un préjugé favorable envers vous, vous ayez en serré la main tout à l'heure, c'est la première fois que je vous rencontrais, et j'ai rencontré aussi personnellement, soit Pierre Carpe-Péladeau, soit Jean-François Lisée. Or, je ne savais pas que vous étiez candidat à la suggestion de, disons, pour être, disons, chef du parti québécois, mais j'ai suivi dernièrement une lutte, disons, que j'ai considérée plutôt fratricide entre le comportement de Jean-François Lisée et M. Anvers, M. Pierre Carpe-Péladeau. Alors, je voudrais connaître votre position à ce sujet-là. C'est-à-dire, nous avons besoin de lutte, de, comment dire, une espèce de compétition pour devenir chef du Parti québécois. Cependant, nous devons veiller à ce que cela ne nous nuise pas collectivement. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas paraître que ce que, les luttes intestines, ne soient pas des luttes intestines, soient des luttes saines, et ne pas s'attaquer, par exemple, à la personne, à la personnalité d'une personne, etc. Alors, je voudrais connaître votre position, étant donné que je ne vous connaissais que de nom avant, je vous ai connu tout à l'heure, et j'ai bien apprécié votre intervention tout à l'heure. Merci beaucoup. Bien, moi, je pense qu'effectivement, on a une course à la chefferie au Parti québécois, mais c'est important qu'on le fasse dans le respect, parce qu'on est dans le même parti, on est dans la même famille, et ce qui va être bien important, c'est que pour la suite des choses, on réussisse à travailler ensemble. Donc ça, je pense qu'il faut que ça teinte l'ensemble de nos débats, l'ensemble de nos interlocutions. Il faut qu'il y ait une place au débat. Je pense qu'il y a différentes idées, on n'a pas tous exactement la même opinion sur différents sujets. Il faut qu'il y ait une place pour ce débat-là, mais je crois que c'est important que chacun des candidats, des candidates potentiels, ou en tout cas avérés, parce que là, je suis la seule, je pense, jusqu'à date qu'il est allé chercher son bulletin de mise en candidature, mais je suis certaine qu'il y en aura d'autres éventuellement, qu'on puisse faire ça dans le reste. C'est un commentaire à M. Landry. Pour le futur, si on veut avoir, je vous propose un slogan, nous, voyons, j'ai un petit plan de mémoire, je vous excusez. Pensez à autre chose. Pensez-vous juste de côté. Gérons notre argent, on n'aura pas à clébander. Merci. Bonjour à vous, Daniel Gingras de Laval. Je m'en viens pour intervenir sur un élément qui a été dit. D'abord, pour faire un changement en éducation, on dit toujours qu'il faut qu'il y ait une crise. C'est aidant. La première des choses de ce que j'ai écouté ce soir, sur le plan environnemental, on a des sérieux problèmes. Sur le plan économique, on a des sérieux problèmes. Si on regarde sur le plan social, on a des sérieux problèmes. Il y a bien sûr des problèmes qui sont économiques. Mais d'abord et avant tout, je considère que le problème que nous vivons actuellement est un problème humain, profondément humain, et que nous faisons tous partie de ce problème-là et tous partie de cette solution-là. Le 7 avril dernier, j'ai eu une claque, comme tout le monde, quand le gouvernement du Parti québécois qui avait été au pouvoir pendant 18 mois, n'a pu poursuivre sa tâche. Par contre, en allant dans les... Je vais y arriver. En allant dans la... Vous me faites perdre le fil, là. En allant dans le sens de la question, c'était pour conduire à la consultation sur l'avenir du Québec. Ma question va s'adresser à Mme Martine Ouellet. La question que je veux poser et que je pose toujours et sur laquelle je travaille, c'est quelles sont les pistes de solutions qui vont nous permettre de fonder pacifiquement et démocratiquement un pays, le Québec, le tout en accord avec... Le tout afin de permettre à tous d'avoir le droit à la santé, l'éducation, le travail, les loisirs, la culture, la justice, tout en ayant droit à l'abondance qui est abondée par Mme Marois à ce niveau-là. Et afin de permettre à tous d'avoir le droit à la paix, à l'amour, la paix, le bonheur et la liberté. Et si on regarde le contexte actuel du Canada, le seul point sur lesquels le Québec pourrait s'entendre actuellement, y compris les libéraux, c'est sur le plan du Canada qui s'en va en guerre. Même le ministre de la Santé a dit dernièrement qu'il était préférable que d'aller faire des guerres par-ci par-là, qu'on serait bien mieux de s'orienter sur nos problèmes et de travailler sur la crise, par exemple, de l'ébola. Donc, la question que je pose, pour créer une ouverture à tout le monde, il s'agit de savoir quelles sont les ressemblances, quelles sont les différences, qu'est-ce qui nous sépare, qu'est-ce qui nous unit, afin qu'on puisse être capable, parce que des pistes de solutions, il y en a partout. Est-ce que vous êtes en accord avec ça ou pas? Merci. Question. Donc, je pense que ce qui nous rassemble, c'est qu'on pense, je pense qu'ici, on est convaincu que le meilleur outil pour l'émancipation du Québec, que ce soit pour le développement économique, pour la protection de l'environnement, pour combattre l'injustice sociale, c'est d'avoir tous nos outils, c'est l'indépendance du Québec, c'est le meilleur outil qu'on peut se donner. Ça fait que ça, ça nous rassemble, il faut miser sur ça. Je pense qu'au Québec, on s'est donné une façon de travailler depuis 80, depuis 95, il y a des gens qui l'ont dit, avant ça, il y avait différentes possibilités, mais on connaît le référendum, je pense que c'est cet outil-là, c'est une étape, mais à partir, même de maintenant, il faut tout de suite, je vous dirais convaincre, il faut tout de suite préparer la souveraineté, préparer l'indépendance. Une fois arrivé au pouvoir, on va devoir gérer, mais on est capable de gérer en même temps qu'on va préparer aussi la souveraineté, parce qu'on va devoir gérer, parce que le Parti fédéral va avoir assez de maganer l'État, qu'on va avoir du redressement à faire, qu'on est capable de faire ça en même temps qu'on va préparer la souveraineté. Et je pense que lorsqu'on va ensemble se dire oui, on va avoir aussi du travail après à faire, parce que c'est pas fini après un oui. Après un oui, il faut le concrétiser, il faut faire devenir ce pays réel-là, le Québec, et moi, je suis convaincue qu'on a tous les outils et toutes les compétences pour ça. Je vous demanderais d'écourter vos préambules, s'il vous plaît, et aller plus directement à la question, parce qu'on a beaucoup de personnes en ligne, s'il vous plaît. Non? À tous les indépendantistes du Grand Saint-Eustache, bonsoir. Paul-André Desbiens, militant indépendantiste, résident de Boucherville, et en passant, je vais repasser des 75 wagons à 10 mètres de ma porte, pour pouvoir en parler au niveau du pétrole. Oui, bonne question. Ceci dit, autant d'orateurs et autant de thèmes, c'est pas facile. Je fais juste dire félicitations à Benoît, mais il faudrait peut-être refaire l'expérience où on a plus de possibilités d'intervenir, parce que le grand Saint-Eustache, ça devait bien montrer. On veut parler, tout le monde a des choses à dire, et on est bousculé par le temps, et ça, je suis tanné. Depuis que je suis militant, depuis 1974, pour l'indépendance, c'est toujours le temps qui nous manque. On n'est pas capable de dire ce qu'on veut. Alors, ceci dit, ce que j'ai retenu pour ce soir, c'est que sans unité de pensée, il ne peut y avoir unité d'action. Et là, je m'adresse dans le fond à tous ceux qui ont pris la parole. Comment faire, comment s'y prendre pour unir les forces indépendantistes? OK? Ça, c'est une première question que je destine à tout le monde. Ensuite, Mme Moillette Martine, parce qu'on se connaît depuis un coup de temps, j'aimerais savoir quelle est la leçon que le BQ a tirée du résultat du 7 avril. Parce qu'on ne l'a pas entendu parler. Moi, je me suis fait une tête sur mon bord à moi, mais on n'a pas entendu publiquement quelle est la leçon. Je pense qu'il y a un acte d'humilité à faire pour le BQ, de dire voici ce qu'on en a retiré. Ça, donc, quelle est la leçon que le BQ tire du résultat du 7 avril dernier? Et à la lumière de tout ce qui s'est passé, puis comme je vous ai dit, moi, je suis militant depuis 1973, j'ai commencé dans Marguerite Bourgeois, avec des Michel Boileau et Gérard Kansaber et compagnie. Et à l'élection du 7 avril dernier, on a fait pire qu'en 70. Avec tout ce que j'ai entendu. Est-ce que le BQ, et je me fais l'avocat de dire, est-ce que le BQ est encore et toujours le bon véhicule, le véhicule approprié? Est-ce qu'on n'a pas à réfléchir sur comment s'y prendre parce que la population, on a le droit de bouler le BQ, puis ça doit être partie pour un peu de temps? Ah oui, dernière chose, à quand la sortie d'un ouvrage, d'un argumentaire qui parlerait des avantages économiques de réaliser l'indépendance du Québec? Parce que Couillard, il nous a couillonné à la dernière élection, puis le BQ n'a même pas ramassé la balle, puis ça, ça m'a fait suer, puis je suis poli quand je dis ça. OK? Il dit, nous autres, on s'occupe des vraies affaires, c'est de l'économie. Personne au niveau du Parti québécois n'a parlé des avantages économiques de réaliser l'indépendance du Québec et il accadre donc la sortie d'un argumentaire. Parce que c'est vrai que le fédéral assure la mainmise et handicap le Québec, que ce soit juste au niveau du transport maritime, ferroviaire ou aérien. Maritime, on sait ce qui se passe pendant les temps qu'ils couvrent avec Mégantic, ferroviaire, on sait ce qui se passe avec le pédrole, puis aérien, ils sont tentés de démolir Mirabel, qui a coûté je ne sais pas combien de millions, puis on s'est fait encore une fois enculé, mais personne ne s'en souvient. Merci. Bon, écoutez, à la recommandation de Mme Ouellet, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre, parce qu'il y a des questions et des réponses qui se recoupent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes les questions. Peut-être en prendre trois, mettons, oui, on va prendre trois questions et puis on va donner les réponses à chacun des manuscrits, s'il vous plaît. Votre nom? Et notre question est pour M. Landry. Oui, c'est quoi? Pourquoi sommes-nous parfois si peu habiles à profiter de certaines situations? J'en donne deux. Mme Jane Jacobs, en 78, deux ans avant le référendum de 80, nous dit, écrit dans un livre, La séparation du Québec, écrit en anglais évidemment, on a pris 30 ans à le traduire. Et dans ce livre-là, Mme Jacobs dit, si les Québécois ne votent pas pour la souveraineté, à ce moment-là, Montréal, au lieu d'être un centre économique qui va être rayonnant pour les autres grandes villes du Québec, Montréal va devenir un satellite de Toronto. C'est exactement ce qui est arrivé. Bon, deuxième événement. En 2005, François Legault fait paraître le budget des cinq premières années du Québec. Un surplus de 14 milliards. Parler de ça aux Québécois, 85% d'entre eux, ils ne savent pas ça. M. Parizeau, quand il écrit son livre pour un Québec souverain, il est allé aux archives nationales à Montréal, pour retrouver le document, il n'était pas là, donc il n'a pas été publié, il n'est pas sur Internet. Hey, 14 milliards. Et si on extrapole, dans les cinq hautes années, c'est 30 milliards de surplus. Dites ça à des fédéralistes, là, parce que souvent je leur ai dit, moi, ben ils me disent, si t'as raison, demain je prends ma carte du PQ, ou d'un parti indépendantiste. Bon, bien, merci. C'est une question directe. Est-ce que vous voulez, là, pas de répondre? Non. Ben, vous avez parfaitement le nom. C'est vrai qu'on est mis dans une page, un peu pénible de notre pouvoir, mais il faut se consoler, premièrement, en disant que quand nous avons commencé à nous battre pour l'indépendance, nous étions des marginaux. Par contre, un ou deux pour cent. Et déjà, en quatre-vingts, et en quatre-vingt-inze, c'est cinquante pour cent, et on s'est fait voler, comme il l'a été dit, de façon très substantielle ce soir. Vous avez par ailleurs évoqué un mystère. J'avais un collègue, François Chabot, dans mon gouvernement, qui m'a demandé de lui donner les moyens de travailler sur le budget du Québec indépendant. Je l'ai fait, et sa conclusion est d'une gardée absolue des milliards et des milliards de dollars. Alors, je l'ai rencontré il y a pas longtemps que j'ai dit, François, tu es comptable à créer. Quand j'ai vu ce que t'as pris comme orientation après, t'as eu envie de porter plainte à l'ordre des comptables pour ton budget. Si c'est ça, et je crois que c'est ça, comment se fait-il qu'on a eu un pareil retournement qui nous a été très cher. Alors, je pense que là, la question des égoïsmes partisans, ou des ambitions personnelles, doit être mise derrière nous. Ça vaut pour François, et ça vaut pour Françoise. Ce qui va nous conduire à la liberté, il faut faire passer la patrie avant les partis. Oui. Et mettre les égoïsmes et les ambitions personnelles derrière et la patrie et les partis. Je vous remercie notre guide. Ça s'appelle la convergence. Il y en a qui travaillent là-dessus. Il y a eu quelques bonnes réunions. Nous sommes responsables les uns et les autres de l'assumer. Alors, patrie avant les partis. Et aussi, il y a une fracture qui se retrouve dans tous les pays du monde et qui est normale, la fracture gauche-droite. Il faut exclure dans les principes aussi, l'indépendance n'est ni à gauche ni à droite, mais en avant. Je veux que l'indépendance est à gauche, c'est une imposture, parce que quand nous serons indépendants et libres, on sera comme toutes les démocraties du monde. Des fois, on votera à gauche, des fois on votera à droite. Mais en attendant, donnons-nous tous les pouvoirs pour décider notre destin. Applaudissements Pour moi, j'ai ma question. Serge Rechette-Montagne, Martine et M. Beaulieu. Moi, j'ai toujours cru qu'il faut faire notre pays. On arrange l'économie après. Et c'est ça que vous avez dit à ce soir, Mme Martine. Moi, je me pose la question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous allez changer d'idée que vous allez être au pouvoir? Ma première question. Ma deuxième question. Un coup rendu au pouvoir. Est-ce que vous allez travailler main à main avec le plat ou vous allez dire qu'il y a de l'ingérence ici ou de l'ingérence là? C'est mes questions. Ok. Alors, nous allons prendre une troisième question et nous allons les répondre ensemble. Allez-y. Votre nom? Julie Desmarais. C'est tout ça. Et votre question est pour? C'est pas une question, c'est un commentaire. Oui, mon ex-collègue parlait tantôt des années, ce sont des dix. Malheureusement, j'avais juste deux ans dans ce temps-là pour Daniel. Fait que je m'en rappelle pas. Sauf que je sais ce que j'ai vécu aujourd'hui. Et aujourd'hui même, j'ai été dans cinq commerces à Montréal et à deux montagnes et je me suis fait parler cinq fois en anglais. Et je m'excuse, mais j'en dérole le pompon. Moi, j'ai certaines qualités, mais je ne suis pas gentille. Et la cinquième personne, je lui ai dit, écoute, moi je refuse de me faire parler en anglais. Et la personne m'a répondu, la vendeuse m'a répondu, adaptez-vous madame, le Canada est bilingue. Je suis tannée de m'adapter. Je pense qu'il est temps qu'on cesse d'être gentil au Québec et qu'on se tient debout et qu'on arrête de s'adapter à ce qui est inadaptable. Deux dernières choses en finissant, j'ai reçu aujourd'hui même aussi mon passeport et je souhaite que ce soit le dernier, que mon passeport canadien soit le dernier, que le prochain soit un passeport québécois. Et ma dernière, parce que je sais que le temps... Désolée, on n'a pas de questions, c'était trop clair ce que vous avez dit. Et ma dernière, mon dernier point, Gilles Vigneault, que j'adore, dit à tout le monde, on en parle il y a quelques années, une nation, le pays qu'elle mérite, alors soissons-nous à nous de mériter notre Québec et de se tenir debout et de cesser d'accepter tout ce qui est autre et d'accepter, exemple, que nos élèves, ici même à la polyvalente de Saint-Eustache, parce que je suis professeure aussi, ne savent même pas qu'on a le Musée des Patriotes dont j'ai eu la fierté d'être présidente pendant cinq ans. Alors, merci beaucoup d'avoir été ici et soyons plus nombreux encore la prochaine fois. D'une part, l'union des forces indépendantistes, la première étape, c'est de venir militer pour le Bloc. Mais on a des militants de toute allégance, que ce soit d'Option nationale, de Québec solidaire, pas d'union nationale, mais Option nationale. Alors, je pense que pour ce qui est du Parti québécois, c'est plus compliqué, c'est plus facile. Nous, on est le seul parti indépendantiste au pari fédéral, mais comme M. Landry l'a dit, il faut passer la patrie avant les partis. Il va falloir trouver une façon de le faire. C'est vrai. Et d'autre part, l'argumentaire économique, il existe déjà en bonne partie. C'est le livre de Stéphane Gobeil, Un gouvernemental, qui a été fait en 2010, mais il y a eu une mise à jour qui a été faite. Et on va travailler là-dessus au Bloc. On va avoir un argumentaire. Il y a une militante qui disait qu'il faudrait faire un peu comme le petit livre de Mao. Alors, on va l'appeler le petit livre de Mario et ça devrait bien marcher. D'autre part, Mme Pouski, moi je ne suis pas d'accord avec vous, c'est faux que le Canada est bilingue. Il y a seulement le Québec qui est bilingue, qui est bilingue institutionnellement. C'est pour ça que le français régresse. Partout au monde où il y a des systèmes basés sur le bilinguisme institutionnel, on assiste à l'assimilation des langues minoritaires. Et malheureusement, au Québec, tant que le Québec est dans le Canada, on est la langue minoritaire. Et c'est ce qu'on voit, un recul, un déclin du français de plus en plus rapide. Et il doit y avoir de plus en plus de gens comme vous qui le dénoncent. Et bon, il y a le mouvement Québec français, une coalition partenaire pour un Québec français. Il va falloir vraiment donner un coup de barre. Parce que si on ne se mobilise pas, pour reprendre un vieux proverbe franco-américain, si on ne sort pas de notre indifférence, on va tomber dans l'insignifiance. Alors, je pense qu'il faut se mobiliser plus que jamais. Et se faire traiter de radical parce qu'on défend le français à Montréal, c'est complètement inacceptable. Ce qui est radical, c'est de nous empêcher de le faire. Alors, je pense que ça résume assez bien ma pensée. Merci. Donc, plusieurs questions. Je vais y aller dans l'ordre. Donc, une question se disait comment travailler ensemble. Je pense que la première chose, c'est de se parler et de s'écouter. Et moi, je peux vous dire que depuis déjà quelques semaines, quelques mois, je parle et j'écoute beaucoup de monde. Et vous avez peut-être vu, il y a eu une nette d'appui à ma candidature, des gens qui provenaient d'Option Nationale, de Québec solidaire, du Nouveau Mouvement pour le Québec, de Québec français, des citoyens qui n'étaient pas impliqués politiquement, qui ont décidé de s'impliquer. Je pense que ça commence par là. Est-ce que le Parti québécois est le bon véhicule? La question se pose, moi, je pense qu'on peut se poser cette question-là. Moi, je vous dirais que mon opinion à moi, c'est que c'est le meilleur véhicule. Le Parti québécois a actuellement 60 000 membres et c'est le meilleur véhicule qu'on a. Est-ce qu'on peut l'améliorer? C'est sûr. C'est sûr qu'il faut l'améliorer. C'est sûr, avec les résultats du 7 avril, on ne va pas continuer là où on était. Mais je pense que c'est une bonne base. Et si on y travaille tous, on va l'améliorer. Ça va faire la différence. Sur la documentation budget de l'an 1, le livre de Jane Jacob, moi, je crois qu'on a à apprendre. C'est vrai que Stéphane Gobeil a sorti le gouvernement de trop. Moi, j'aurais appelé ça même la souveraineté, c'est payant. C'est les comptes publics de 2010. On devrait se donner les moyens de mettre à jour ces informations-là à chaque année. Ça devrait être normal. Moi, quand je vois comment l'Écosse a travaillé, c'est documenté. Ça, pour moi, c'est une leçon de l'Écosse. On devrait mettre à jour ces informations-là. Une fois que c'est fait une fois, c'est facile de le mettre à jour. Monsieur Rochette, comment on va travailler avec le bloc? Moi et Mario, ça donne bien. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On a travaillé ensemble lorsque j'étais présidente du comité d'environnement et qu'il était président de mon réassemble. Moi, je pense que c'est juste normal qu'on travaille ensemble. On l'a déjà fait sur des dossiers du pont Champlain. On se parle du transport du pétrole. Et je pense que, peu importe qui sera élu à la tête du Parti québécois, je pense qu'on se doit de travailler ensemble parce qu'on fait équipe pour une même cause. Donc, pour moi, ça va de soi. Et pour la suite des choses, vous vous dites, est-ce que ce qu'on dit aujourd'hui, c'est ce qu'on fera demain? Bien, je pense que vous pouvez voir de mon expérience qu'on avait dit qu'on fermerait la centrale nucléaire Gentilly. J'ai fermé la centrale nucléaire Gentilly. On avait dit qu'on mettrait fin au mini-barrage. J'ai mis fin au mini-barrage, qu'on sortirait de l'amiante. On est sortis de l'amiante. On a mis en place la politique d'électrification des transports, l'efficacité énergétique pour diminuer notre consommation de pétrole. J'avais travaillé sur la loi sur les mines. Et j'ai passé la loi sur les mines. Donc, je peux vous dire que je suis assez déterminée à faire arriver les choses. Mais ça, ça va être à vous de juger. Je vous laisse juger de ça. Et sur la dernière intervention, j'ai entendu qu'il faut se tenir debout. Je suis d'accord avec vous. Et je vous rappellerai juste... Il y a un documentaire de Lise Payette. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et moi, il y a quelque chose qui m'a marquée. Lise Payette, elle a dit. Quand j'étais petite, ma mère m'a dit, et je crois que ça m'a marqué toute sa carrière, «Il n'est pas plus difficile de se tenir debout que de se mettre à genoux. » Et moi, je pense que ça, c'est tout à fait vrai. Et j'aime bien la façon dont elle est formulée, parce que ce n'est pas plus difficile de se tenir debout. Donc, on part de la position de debout, hein. Et on est debout et on va se tenir debout. On va prendre les quatre questions en ligne. On va prendre des notes. Et ils vont les reposent après ça de la même façon. Alors, votre nom? Jour de Gagné, de Jorel. Alors, ma question, il va y avoir une opération de porte-à-porte pour promouvoir l'indépendance. Puis moi, en tant que jeune militante, j'aimerais avoir des conseils, en quelque sorte, sur comment… Souvent, on va à des réunions comme ici où on entend des gens très érudits. Comment on… le meilleur moyen pour rejoindre le plus grand nombre de gens possible, qui ne sont pas toujours des gens qui ont de l'instruction ou… En tout cas, vraiment dans une perspective inclusive, le meilleur moyen. Très bien, merci. Bonjour. Moi, ma question s'adresserait à Mme Ouellet. On a vu, là, cette semaine, dans les nouvelles, il était supposé d'avoir un référendum en catalogue le 9 novembre. Finalement, il a été annulé à cause de la Constitution espagnole. Ici, on est dans une situation un peu semblable avec la loi de la clarté. Donc, ma question, c'est… Admettons, là, que le Parti québécois arrive au pouvoir dans 8 ans. On fait un référendum et on l'a, le 50%, plus ça. Si le Canada refuse, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Merci. Merci. Bonne question. Mme Ouellet. 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 D'essayer d'unifier les forces souverainistes dans le Parti québécois ou dans un autre parti. Mais je pense que vous seriez peut-être la personne dont on aurait besoin pour unifier les forces souverainistes. Je vous en fais la demande ou non. Merci. C'est parti. Vraiment bonjour de Mirabelle. Moi, comme je viens de dire, qui me met en colère présentement, c'est qu'à la cité de la santé, on a été placé du personnel et les petits biens ne sont pas lavés. Fait que je ne sais pas qu'on s'organise pour aller les laver les petits biens ou quoi? C'est quoi la question? Bien, c'est justement ça. On a réglé des coupures pour les boss. Très bien. On avait dit qu'on parlait uniquement quatre questions à ce qu'on prend les deux autres. Oui? Allez-y, rapidement. Ma question, c'est à Jérôme Sévigny. Je suis de Saint-Eustache. Ma question s'adresse à Mme Ouellet. Je lui ai parlé un petit peu avant le débat. La question est que moi, depuis à peu près 14 mois, j'écris aux différents ministres pour donner des approbations ou demander des questions. Je dois avoir écrit au moins 40 lettres que j'ai envoyées. Jamais j'ai reçu une réponse. J'aimerais savoir, de part de Mme Ouellet, advenant que le particulier quoi redevient et va redevenir, au pouvoir, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait mandaté pour nous répondre comme nous on écrit des lettres? Très bien. Très bien. C'est là des... Ça, c'est pas ça. Merci. 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 Et c'est là, d'ailleurs. Michel Trudeau, candidat à Inocérus de 1962, si je me souviens bien. OK. J'ai une question qui ferait très à la terre. Combien de temps ça prend pour ne plus avoir de chance de faire un pays? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui sont, parmi des spécialistes, est-ce qu'il y a des gens qui se sont banchés sur le problème, faire un graphique en fonction de la diminution de population du Québec, des Québécois de souche, puis arriver à tracer une courbe, puis dire, à telle année, il ne sera plus possible de faire l'indépendance du Québec. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont posé la question? Et si les gens se sont posé la question, j'aimerais avoir la réponse. Moi, j'ai entendu dire que c'était dix ans. Et que dans dix ans, c'était fini. Il n'y avait plus aucune chance de faire le pays. Puis, à un moment donné, ça a pu nous aider comme preuve que le pays est important, qu'on réunisse le monde et que ça se fasse au plus sain et sacrement, au plus de temps, parce qu'il va être trop tard après. Et cette dette-là, ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas du rêve, elle doit exister. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui savent... Adressez-vous votre question à quelqu'un particulier ou tout le panel? C'est ça. Adressez-vous à quelqu'un particulier? Non, je m'adresse à tous ceux qui peuvent connaître la réponse. Très bien. Merci. Merci. Deux choses d'une part sur la cité de la santé. Je pense que si on réussissait à mettre fin aux coupures fédérales dans les transferts de santé, mettre fin au déséquilibre fiscal, il y aurait moins de pression pour le genre de politique qu'on voit en ce moment, mais qui est aussi relié au fait qu'on a un gouvernement libéral qui est plutôt à droite. Alors, d'autre part, pour la question du temps, j'ai deux commentaires. D'une part, l'appui à l'indépendance n'est pas relié à l'origine ethnique, il est relié à la langue. Quand vous parlez plus anglais, comme les nouveaux arrivants sont plus anglicisés à cause du bilinguisme institutionnel, ça fait en sorte qu'il y a une bonne proportion qui ne nous appuie pas, qui n'appuie pas l'indépendance. D'autre part, ça va prendre plus que 10 ans parce que les projections démographiques disent que, disons, dans 10 ans ou dans 20 ans, il va y avoir peut-être 75 % francophones. On est à 79 % de francophones de langue maternelle, un peu en haut de 80 % de langue d'usage à la maison. Mais c'est sûr que si on n'est pas capable de se tenir debout à 80 %, on va probablement l'être encore moins à 75 %, mais on est loin d'être finis. Démographiquement, je pense qu'on est encore bons pour se battre pendant longtemps. Mais le plus vite va être le mieux. Il ne faut pas s'arrêter de dire ça. Moi, je répondrai, je pense que des millions d'autres personnes, je répondrai la même chose. Nous n'arrêterons jamais ce qu'on a. Je pense que ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir encore longtemps. Et savez-vous ce qui décourage le plus les fédéralistes? Ils ont eu beaucoup de raisons d'être encouragés depuis quelques années. Hélas! Ce soir, c'est que les Québécois sont de moins en moins canadiens. De moins en moins d'attachement au Canada. Pensez-vous que dans la génération de mes enfants et petits-enfants, les rocheuses leur donnent des larmes aux yeux? On a vu par l'actualité qu'il y en a plus qui vont en Himalaya. Alors, non, moi, personnellement, et je pense que notre peuple en qui j'ai confiance et que j'aime, ne baissera jamais les branches. Ce qu'il faut, c'est accélérer le combat. Aller de plus en plus vite en étant assurés que nous finirons par le gagné. Applaudissements Oui, donc il y avait une question. Quel est le meilleur moyen pour convaincre les gens de porte à porte? Bien, moi, je pense que c'est de les écouter d'une porte à l'autre. Ça dépend toujours où on frappe. Les gens n'ont pas nécessairement les mêmes préoccupations. Des fois, les gens sont préoccupés par l'environnement. Moi, je me rappelle, j'ai fait une porte où les gens disaient « Oui, mais ça va me coûter combien l'indépendance? » Bien là, j'ai sorti ce livre de Stéphane Gobeil. « On va économiser 2 milliards par année en fonction des comptes publics de 2010. » Donc, ça dépend vraiment des personnes. Ce n'est pas les gens qui ont les mêmes préoccupations. Moi, je vous dirais, la première chose, c'est peut-être de les écouter. Et que ce soit en porte-à-porte ou que ce soit... J'ai commencé à faire plusieurs rencontres autour d'une bière à une dizaine de personnes, sauf si c'est un bon moyen de jaser avec les gens. C'est drôle, les gens ont des bonnes idées aussi. Des fois, on peut leur donner de l'information, mais des fois, les gens nous donnent aussi de l'information. Sur le référendum en Catalogne, et le référendum au Québec, si le Canada refuse, en Catalogne, effectivement, Madrid travaille fort, fort, fort pour empêcher la Catalogne de faire un référendum. Le gouvernement catalan a décidé que ce ne sera pas un référendum, ça va être une consultation. Fait qu'ils vont tenir quand même leur consultation. Et ils ont changé le vocabulaire. Et je vous dirais, sur le résultat, si le Canada, par exemple, ou c'est la même chose pour Madrid, s'ils ne veulent pas reconnaître le résultat pour un oui en Catalogne, ou le Canada pour un oui au Québec, en fait, la reconnaissance ne vient pas de l'autre pays. La reconnaissance vient de l'international. C'est du droit international et ça vient de l'international. Donc, si la question est claire et que c'est démocratique, et qu'on a fait un travail à l'international pour la reconnaissance, le droit, le taux de détermination, ça l'appartient aux nations, ça l'appartient au peuple, ça nous appartient donc ici au Québec. De ce point de vue, à cause de la dimension internationale, tu as tout à fait raison, c'est comme ça que ça va s'agir. Je me souviens d'avoir fait le tour du monde, parce que René Lévesque m'avait demandé, Parisot m'avait demandé. Et, neuf fois sur dix, les chefs d'État ou les ministres étrangers m'ont dit, quand vous aurez dit oui, vous pourrez compter sur nous. Et c'est ça qui arrive. Le Canada lui-même, quand un pays devient indépendant, il est dans les premiers à le reconnaître. Je ne sais pas qu'ils feront ça pour nous autres. Quand toute l'Europe et l'Afrique leur ont fait, il n'y aura plus de province avec Toronto. Et une question de clarté quand on parle d'international. Il faut parler d'indépendance et non pas de souveraineté. Comme l'a fait Chevalier de Lorimier. Avez-vous déjà entendu parler le 4 juillet chaque année ? De Sovereignty Day, Independence Day. Est-ce qu'ils ont parlé en Catalogne ou ailleurs de la souveraineté de la Catalogne ou de la souveraineté de l'Écosse ? Non. Ils appellent les choses par leur nom. Et le nom de ce que l'on veut, il faut regarder le peuple dans les yeux et le dire. Ce que l'on veut, c'est que ce que voulait Chevalier de Lorimier. L'indépendance et la liberté. J'ai demandé une question à M. Landry. Tantôt il s'est levé pour répondre, mais il y avait d'autres personnes. Il s'est raciste. Je ne sais pas si je peux reposer ma question. Est-ce que vous accepteriez d'unifier tous les différents groupes et partis pour faire un seul mouvement pour les débarats ? Malgré les divergences. J'ai tendance à être debout quand on parle de ces choses-là. Je me relève. Mais je vous dis que je fais déjà un travail discret. Et je pense que les leaders souverainistes, anciens premiers ministres ou anciens ceci ou cela, ou ce qu'ils sont aujourd'hui, ont un devoir profond de travailler ensemble à l'unification des forces. C'est une des clés du succès. Et sans trop révéler le secret, plusieurs fois par mois, je fais des repas avec des gens qui sont directement concernés par ce que je viens de dire. Je pense que j'espère qu'un jour, on donnera un modèle d'unité et de convergence à tous ceux et celles qui veulent l'indépendance. Moi, très rapidement, je voulais inciter sur Entêté d'avenir et la Journée nationale de porte-à-porte, qui va avoir lieu le 26 octobre. Moi, je pense que c'est vraiment très important. J'espère qu'à Sainte-Eustache, il va y avoir beaucoup de gens, beaucoup d'équipes de porte-à-porte, parce que bon, l'indépendance, on en parle, on en parle, on en parle. Mais moi, je fais souvent référence à la méthode dont parlait Jean Garon, qui est une méthode qui a déjà fait ses preuves et qui est à la fois moderne, c'est-à-dire le travail, c'est-à-dire le porte-à-porte des assemblées de cuisine. Alors, il y a des jeunes qui font du porte-à-porte comme ça depuis un an pour l'indépendance. Moi, je les ai vus commencer. Même, ils ont commencé la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Et c'était très beau de les voir faire du porte-à-porte dans Westmont. Et on va commencer par le territoire le plus facile. Ici-là, maintenant, ils veulent le généraliser partout au Québec. Je pense que c'est vraiment important. Et quand on nous dit que les jeunes ne s'intéressent plus à l'indépendance, tout ça, c'est pas vrai. Et une des réponses qu'on peut dire aussi, c'est que c'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'il y a quatre générations d'indépendantistes. Alors, je pense que c'est l'occasion ou jamais, le 26 octobre, et par la suite, de démontrer que toutes les générations au Québec sont militants pour l'indépendance. Et ça ne va être qu'un début. Alors, moi, je félicite ces gens-là. Et il y a le spectacle en été dernier aussi. Alors, merci. Bonne soirée. Alors, j'ai été donné comme objectif de terminer à 10 heures. Donc, vous voyez que c'est assez bien. J'aimerais remercier tous les gens qui ont participé à la réunion de ce soir. Vous comprenez que ce soir, c'était un essai. On voulait voir comment est-ce que la population allait réagir. On va ajuster ça. Mais on voudrait que cet exercice-là se poursuit à l'ensemble et à travers tout le Québec, si la population le veut. Et je crois qu'elle le veut. Donc, merci tout le monde. le soutien nous répékeepers. Et j'aimerais remercier tout le monde. Merci.